Il faut savoir que chez certaines personnes, les personnes jeunes, des fois quand le patient est allongé sur la table, quand vous lui mettez le pacemaker, l'écoute atrial est nickel et quand le patient va se relever, lié aux modifications de la position de la sonde, lié à l'effort, des fois il y a une altération de l'écoute de l'oreillette. Et donc, il faut être extrêmement exigeant sur comment est positionnée la sonde et quel est le niveau d'écoute atrial. Vous avez ici un pacemaker double chambre avec le pacemaker qui suit, voyez l'oreillette. Si jamais, à chaque fois, je vais me tromper de bouton, si on perd l'écoute atrial, et bien finalement, votre patient, il n'y a plus du tout une activité qui est en rapport et donc vous avez un souci. Le réglage est également important. Vous savez qu'un pacemaker double chambre, il ne doit pas écouter n'importe quoi et qu'il y a donc un certain nombre de périodes réfractaires que l'on règle dans le pacemaker. La période réfractaire, c'est une période où le pacemaker va être sourd. Il n'entend pas. Et quand on règle un pacemaker, vous avez un certain nombre de périodes réfractaires, le DLAV qui est réfractaire et vous avez ce qu'on appelle la PIVARP, qui est la période réfractaire après auriculaire postventriculaire. Et cette période réfractaire va donner une période réfractaire totale qu'on appelle la PRAT, qui est la seule période réfractaire qui circule dans une jaguar trop petite pour lui, qui est une période réfractaire dans laquelle si jamais vous avez une onde P qui tombe dedans, vous n'entendez plus rien. A chaque fois, j'ai me tromper de bouton. Et vous avez ici, par exemple, une écoute. Vous avez une première onde P qui va être écoutée. Il va stimuler le ventricule. Vous avez une deuxième onde P qui va tomber dans cette prate et donc elle ne sera pas écoutée. Et vous vous retrouvez avec une onde P sur deux qui est suivie d'une stimulation. S'entraîne quoi ça chez le sportif ou quelqu'un qui fait un effort? Vous avez ici une épreuve d'effort. La fréquence cardiaque, elle augmente. Le PP, l'intervalle PP diminue. Il y a un moment. Vous arrivez dans cette prate et à ce moment là, vous avez une onde P sur deux qui est écoutée. Et vous avez brutalement la fréquence cardiaque du patient qui est divisé par deux. Et ça, autant vous dire que c'est très, 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 très mal supporté. Généralement, les patients, ils viennent vous voir tout de suite en disant ça ne va pas. Dès que je fais un effort, il y a un moment où tout d'un coup, je ne me sens pas bien. C'est simplement une question de réglage. Vous avez ici un exemple. Vous voyez la fréquence cardiaque augmente. P, spike, chaque or est suivi d'une stimulation et la dingue. Vous tombez dans la prate et donc cette onde P n'est pas suivie. Et vous avez donc du coup un 2 pour 1. Et bien, c'est simple. Ça se règle. Il faut ce qu'on appelle la fréquence maximale suivie par le pacemaker ou la fréquence de 2 pour 1 qui doit être adaptée à la personne que vous avez en face de vous. Si c'est un sportif, il faut régler cette fréquence cardiaque maximale le plus haut possible de façon à ce que vous n'ayez pas ce genre de problème. Réglage tout simple, mais il faut y penser. Malheureusement, il y a un certain nombre de patients chez qui le noeud sinusal ne fonctionne pas ou on ne peut pas utiliser l'oreillette. C'est par exemple un patient qui est en fibrillation atriale permanente ou un patient dont le problème est une dysfonction sinusal. Et donc, il faut trouver une autre façon pour adapter la fréquence cardiaque du patient à l'activité sans utiliser ce noeud sinusal qui ne fonctionne pas. Et c'est là où on a toutes les modes d'asservissement des pacemakers qui vont être utilisés. Et c'est quand on vous règle un pacemaker, c'est ce R pour être responsif. La VVIR, c'est un mono chambre ventriculaire avec la fréquence qui est capable de s'accélérer. Un DDDR, c'est un double chambre avec une fonction d'accélération en fonction de l'effort. Le principe, c'est que dans le pacemaker, vous avez un petit capteur qui va être capable de juger de l'activité de votre patient. Il y a trois, il y a plein de types de capteurs, mais il y en a trois qui sont essentiellement utilisés. C'est le quad piezoélectrique, c'est l'accéléromètre et la ventilation minute. Et j'en parlerai après, il y en a un certain nombre d'autres qui peuvent être utilisés. Le piezo, c'est tout simple. C'est un petit capteur qui est à l'intérieur, dans le pacemaker, avec un petit système qui est sensible aux vibrations. Et plus il y a de vibrations, plus il va considérer qu'il y a de l'effort et plus il va accélérer la fréquence cardiaque. Comme c'est quelque chose qui est sensible aux vibrations, vous allez bien comprendre qu'il va être sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Le patient est en bagnole avec une vieille de doche. Il passe sur des pavés, les pavés de roubais, il va s'accélérer. Voilà, c'est le genre de choses où pour n'importe quoi, quelqu'un vous secoue un peu fort et votre fréquence cardiaque s'accélère. Alors qu'il n'y a aucune raison que le cœur s'accélère. C'est non physiologique. Par contre, c'est très sensible aux influences extérieures. Mais par contre, ça répond très rapidement. Dès qu'il y a une accélération, dès qu'il y a quelque chose, ça s'accélère. Le deuxième qui est assez proche, c'est aussi un c'est assez proche du piezo. C'est l'accéléromètre. Là, c'est un système qui va juger de l'accélération du patient. Et donc, il faut obligatoirement qu'il y ait un mouvement. Alors, l'avantage, c'est que c'est moins sensible aux éléments extérieurs, mais ça reste sensible aux éléments extérieurs. Dès que vous avez une accélération importante. Par exemple, ça a été testé dans des personnes qui faisaient de la voltige dans les avions. C'est très mauvais dans un avion qui fait de la voltige. Votre pacemaker s'accélère pour rien. Donc, c'est et l'autre problème, c'est qu'il faut qu'il y ait un mouvement. Ça veut dire que si votre patient, il fait un sport avec les bras. Je ne sais pas ce qu'on fait comme sport avec les bras, mais il doit y en avoir. Eh bien, ça ne va pas s'accélérer. Oui, ça, c'est voilà. Il y a aussi si votre patient fait du vélo d'appartement, si votre patient fait des épreuves d'effort. Vous faites une épreuve d'effort avec un accéléromètre, votre pacemaker, il ne va pas s'accélérer. Et donc, c'est tout bête. Donc là, ça veut dire que en fonction du type d'effort, vous devez vous dire ça, c'est adapté à mon patient ou ce capteur là n'est pas adapté à mon patient. Et après, vous avez des capteurs qui sont physiologiques. Le plus adapté, le plus utilisé, c'est le capteur ventilation. Ça mesure l'impédance thoracique du patient. On est capable de savoir quelle est sa fréquence ventilatoire. Et comme la fréquence ventilatoire est adaptée à l'effort, eh bien, ça va nous donner une bonne idée physiologique de l'effort du patient. Alors, c'est comme défaut, c'est que ça tendance à se mettre un peu tard. C'est pas sensible aux éléments extérieurs. Par contre, si votre patient, il a de la fièvre, il a un surrespiratoire, ça peut poser par contre là des soucis. Et surtout, c'est peu réactif. Ce caractère peu réactif, ça veut dire que du coup, le pacemaker peut s'accélérer après le début de l'effort. C'est pour ça que très souvent sur ces capteurs physiologiques, ils sont couplés avec un des deux que je vous ai parlé avant. Le piezo ou l'accéléromètre. Parce que vous voyez ici, vous voyez là, en bleu, c'est la ventilation. Ici, c'est le début de l'effort. La ventilation se met en route trop tard. Donc, on peut utiliser au départ l'accéléromètre. L'accéléromètre va voir, tiens, il y a un début d'effort, il s'accélère. Et puis, secondairement, c'est la ventilation qui prend le dessus. Et donc là, vous avez une accélération qui est parfaitement adaptée à l'effort. L'effort s'arrête et vous avez à ce moment là la ventilation qui va mettre un peu plus de temps à s'arrêter. Et vous allez avoir une courbe de fréquence qui va être parfaitement adaptée à l'effort avec un début rapide et un arrêt progressif parfaitement adapté à la situation. Alors, ça se règle, ces capteurs, on règle deux choses. C'est la pente. Ça veut dire c'est le niveau d'accélération en fonction du type d'effort. La pente est plus ou moins importante. Les gens vont plus ou moins s'accélérer en fonction du type d'effort qu'ils font. Et vous avez également le seuil à laquelle l'appareil va considérer que le patient fait un effort. Si vous le réglez trop sensible, vous claquez dans les doigts et le patient s'accélère. Si vous ne le réglez pas assez sensible, il va falloir faire de très, très gros efforts avant que le cœur accélère. C'est relativement simple à régler parce que maintenant, vous voyez sur sur les boîtiers, on règle tout d'abord le capteur sur marche. On règle la fréquence maximale capteur. Vous voyez ici 130, c'est pour un petit vieux. Ce n'est pas pour un jeune qui fait du sport. Et puis, vous définissez le seuil et la pente et qui se font maintenant de façon automatique en définissant un temps de réponse qu'on dit rapide. Si vous voulez que le patient s'accélère rapidement dès qu'il fait un effort et un temps de récupération, vous voulez plus ou moins lent ou moyen. Donc, vous réglez ça et le pacemaker va régler automatiquement son seuil et sa pente. On n'a plus à faire des tonnes de réglage la plupart du temps. Par contre, il faut toujours vérifier ça. Ici, vous avez un exemple. Vous voyez, c'est les mémoires de l'appareil. Il faut les interroger, particulièrement chez les sportifs, pour voir si la fréquence cardiaque est adaptée. Vous voyez ici la fréquence cardiaque du patient. Et bien, le patient, il est toujours à 60. Il ne s'accélère pas du tout. Alors là, il n'y a pas. Ce n'est pas un accéléromètre. Ce n'est pas un capteur. Si le patient est en double chambre. C'est parce qu'en réalité, là, le patient, il n'écoute pas son oreillette. L'oreillette, on a mis une sensibilité atriale probablement insuffisante. Il n'écoute pas l'oreillette et donc il est tout le temps, tout le temps stimulé dans l'oreillette. Ce pacemaker est mal réglé. On va changer les réglages. On va améliorer la sensibilité atriale. Là, l'oreillette qui fonctionne normalement est écoutée correctement et le patient a une stimulation ventriculaire qui devient parfaitement adaptée à ses efforts. Donc là, c'est sur un double chambre avec l'écoute atriale. C'est exactement la même chose si vous utilisez un capteur. Et maintenant, on peut même faire mieux. Vous avez ici une diapositive. C'est un patient qui a un capteur, qui a un double capteur. On regarde la courbe de fréquence des dernières 24 heures du patient où le jour, vous dites allez faire un effort. Vous le voyez juste après. Vous regardez sa courbe capteur et vous êtes capable de changer le niveau du capteur. Vous dites tiens, si je mets un double ventriculaire, si j'utilise deux capteurs, comment va être ma courbe de fréquence? Et l'appareil est capable de recalculer des courbes de fréquence virtuelle et donc de choisir le régalage optimal pour votre patient. Alors, bien entendu, ça, c'est fait que pour les sportifs. La plupart du temps, pour le petit vieux, le réglage nominal, il marche très, très bien. Et simplement, si le patient est un sportif, à ce moment là, vous devez faire des épreuves d'effort. Ce qui marche très bien, c'est le halter pendant l'activité sportive préférée du patient. Ici, après, vous êtes capable de régler de façon manuelle, si vous le souhaitez, le capteur. Alors, il y a un certain nombre de capteurs en fonction des marques. Boston, l'Ivanova, c'est des ventilations minutes associées à un accéléromètre. Medtronic, c'est qu'un accéléromètre, mais sur les vieux, c'était ventilation accéléromètre. Et Biotronic, il a un double capteur avec un capteur intéressant. Il mesure l'impédance de la paroi, il est capable de connaître l'inotropisme. Et donc, c'est quelque chose de très physiologique et qui s'adapte aussi aux émotions. Donc, quelqu'un a une émotion, hop, un petit peu d'inotropisme, le cœur va s'accélérer. Il n'y a pas de raison que l'on tienne compte du sportif qui n'est pas émotif. C'est important. Alors, est-ce qu'il y a des recommandations pour le sportif dans la... Il n'y a pas grand chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de recommandation spécifique. Il faut un accéléromètre pour les sports à accélération brutale. Et plutôt de la ventilation minute pour les sports d'endurance. Moi, j'aurais tendance à dire au jour d'aujourd'hui, pour un sportif, il faut mettre un double capteur. C'est comme ça que je vois les choses. Bien entendu, alors, il y a eu d'autres choses. Il y avait les gravitomètres. Alors, je ne sais même plus ce que c'est. Quand les gens faisaient de la plongée, ça posait des soucis. Faites attention au sport extrême. L'accéléromètre, par exemple, pour la voltige, c'est toujours mauvais. Pour la plongée sous-marine, ça ne marche pas bien. Et puis, réfléchissez au sport, au type de sport que va faire le patient. L'accéléromètre, si le patient, je vous ai dit, il fait quelque chose qu'avec les bras, ça ne marche pas. Donc voilà, c'était simplement pour vous rappeler que le capteur, pour un sportif, vous devez faire attention à comment vous implanter. Vous devez faire attention au choix de votre appareil et vous devez faire attention à tout ça. Et là, si je vous montre cette diapositive que François m'a donnée, c'est sa première expérience homosexuelle. C'est simplement pour rappeler que quand il y a un défaut d'accélération, de temps en temps, on le paye cher. Merci. On a le temps pour deux petites questions, parce qu'on est très en retard. Moi, j'en aurais une petite. Alors, on est parfois confronté à des gens qui ont des problèmes de PR longs. Ouais. Et donc, des problèmes de suivi à l'effort. Alors, on a envie de préserver la conduction spontanée en activant les algorithmes. Et puis, parfois, on tombe sur ces problèmes de pointe 2 sur 1, tout ça. On a eu le problème récemment avec Jérémy, une patiente. Toi, comment est-ce que tu privilégies à ce moment là le mode double chambre avec un délai AV fixe ou alors comment est-ce que tu gères ces problèmes? Alors, si le patient a une cardiopathie sous jacente, supposons que c'est quelqu'un qui fasse du sport et qu'un je privilégie un double chambre parce que les études montrent que le PR long peut être délétère. Après, il y a un débat triple chambre, etc. Chez quelqu'un qui a un cœur strictement normal, je privilégie. Je mets quand même un double chambre parce que s'il a un père long, il y a des risques d'évolution vers le et vers des troubles conductifs plus sévères. Et j'essaie de privilégier la conduction spontanée le plus longtemps possible. Alors, la question est difficile parce que, bien entendu, chez quelqu'un de jeune, etc. Parfois, je mets qu'un monochambre. Par exemple, le patient qui a un trouble conductif avec des BAV que la nuit, des troubles conductifs plus sévères que la nuit, c'est un jeune. Il risque de casser ses sondes. Donc, du coup, j'utiliserai un monochambre. La réponse, elle est compliquée. Ce n'était pas la question. C'était le réglage sur un double chambre. Le réglage, le réglage sur un père long, c'est père long, cardiopathie, c'est je règle un délai avec cours. Je ne laisse pas de père long, pas de cardiopathie. Je laisse un père long et je surveille sur le long terme. Vérifier qu'il n'y ait pas d'altération de la fraction de l'éjection. OK. Une autre question. Je crois qu'on va continuer. On est en retard. Donc, on va accueillir le docteur Moroguedon qui va nous parler du monitorage des mémoires embarquées et de la télécardiologie. Bonjour à tous. Et puis, merci à François de me faire découvrir le club des cardiologues du sport. Et puis, je me disais quand j'ai vu ça, que si vous avez un club de sport des cardiologues, je suis partante aussi. Ça me ferait du bien. Alors, je vais vous parler du dépistage des troubles du rythme à l'effort sur les mémoires et par télémédecine. Alors, on va parler de télémédecine. Et je vous propose de démarrer sur la télémédecine pour les non initiés. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la télémédecine. Après, on verra les différentes possibilités techniques qu'on peut utiliser pour dépister les troubles du rythme à l'effort par télémédecine. Et on verra quelles informations on peut recueillir. Alors, rassurez vous, c'est ma seule diapo un peu affreuse de juriste pour vous définir la télémédecine. Parce qu'en France, elle a le mérite d'être bien définie par l'article d'octobre 2010 qui a fait suite à la loi HPST, hôpital, patient, santé, territoire. Et donc, la télémédecine, c'est simplement de la médecine à distance. Donc, c'est la définition est finalement facile et elle permet de mettre en relation soit des professionnels de santé entre eux, soit un patient avec un professionnel de santé. Et alors là, il faut qu'il y ait au moins un médecin. Et comme la médecine, la télémédecine permet d'établir des diagnostics, de réaliser un suivi, de prescrire, de réaliser des prestations et des actes. Même parfois des choses à distance un peu compliquées. Pourquoi pas des interventions chirurgicales? Et elle permet également de suivre les patients. Alors, le champ de la santé numérique, lui, est beaucoup, beaucoup plus large. Si on rappelle la définition qu'a fait l'OMS de la santé, ça va bien au delà d'une absence de maladie ou d'infirmité. Puisque l'OMS a défini la santé comme un état complet de bien être physique, mental et social. Donc, la santé numérique ou la santé connectée, c'est de la santé qui fait, qui utilise les technologies de l'information et de la communication. La télémédecine et la santé se distinguent vraiment bien de différents points de vue. La télémédecine, elle implique un patient ou un patient en puissance. Elle implique une maladie et elle fait intervenir un médecin. Alors que la santé, elle fait plutôt intervenir un consommateur et elle permet de surveiller un ou plusieurs paramètres par l'intermédiaire d'un prestataire de service. La télémédecine, elle est comme la médecine, basée sur l'evidence-based médecine. Nous avons en médecine des recommandations, des guidelines internationaux et nationaux. Il y en a aussi en télémédecine et la télémédecine a été très bien cadrée en France par la loi HPST. Et la télémédecine comme la médecine s'inscrit dans le code de la santé publique, alors que la e-santé s'inscrit dans le code du commerce. Donc, vous voyez un cadre vraiment complètement différent. Dans la télémédecine, en France, on a défini un certain nombre d'actes de télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance et la téléassistance à côté de la régulation médicale de l'urgence, comme le fait le SAMU. Donc, vous voyez aussi que là, c'est exactement comme en médecine. On fait de la consultation, de l'expertise, de la surveillance et de la distance. On ne va pas s'étendre sur tout ça, mais c'est pour vous montrer que la télémédecine rentre dans un cadre bien particulier. Vous connaissez sûrement beaucoup mieux que moi ces dispositifs. On en a parlé tout à l'heure. Le cardio fréquence mètre connecté à un smartphone. On a tous couru avec ça et on récupère des paramètres qui sont des paramètres scientifiques. Finalement, de la fréquence cardiaque et on peut voir des évolutions intéressantes. On voit ici que ce patient, il a bien progressé. Un oeil à viser vous dira qu'il atteint maintenant sa fréquence maximale théorique. Il y a ce genre de système avec dédié pour l'Apple Watch où le signal est recueilli à la face palmaire des doigts ou alors au poignet. Et ça permet, c'est extrêmement intéressant, ça permet de retranscrire un tracé électrocardiographique. Donc là, on a des données plus fiables, peut être plus exactes que la fréquence cardiaque. Alors, avec ces appareils se pose le problème de la réglementation. Et actuellement, il y a des groupes de travail au niveau de nos autorités de santé, dont on fait partie, à la Société française de télémédecine, dont je fais partie aussi, pour savoir quelle va être la réglementation autour de ces objets connectés qui, à l'heure actuelle, ne sont pas des dispositifs médicaux. Mais à qui on doit quand même demander une certaine fiabilité, une certaine exactitude, parce que nous, médecins, nous pourrions être amenés à faire des diagnostics et à suivre des patients avec ce genre d'objets qui, je vous rappelle, ne sont pas des dispositifs médicaux au terme, au sens juridique du terme. Et donc, le niveau de responsabilité du médecin n'est pas le même quand il utilise des objets de ce style qui ne sont pas des dispositifs médicaux que quand il utilise des objets, des vrais dispositifs médicaux. On pourra en reparler si vous voulez. Alors, les possibilités techniques. Alors, vous savez qu'on implante des holtères implantables. Là, maintenant, ils sont tout petits, presque un peu grand comme une allumette. On implante des stimulateurs cardiaques, on implante des défibrillateurs cardiaques et tous ces appareils qui sont donc pour les derniers à destination thérapeutique et puis le premier à destination diagnostique, tous ces appareils engrangent un certain nombre de données et toutes ces données peuvent être télétransmises et nous pouvons donc les surveiller à distance. Comment ça se passe? Le patient est équipé d'un système, ici un défibrillateur, mais ça peut être un pacemaker ou un holtère. Le device est équipé d'une antenne et les données sont ainsi transmises par un système de radiofréquence vers un transmetteur ou communicateur qui, en général, comporte un système de téléphonie mobile. Donc, les données sont régulièrement transmises vers un centre, un centre de données et elles sont mises à la disposition du professionnel de santé sur des sites Internet dédiés et sécurisés. Ça, c'était pour vous montrer qu'à Lille, on pratique la télésurveillance de tous ces dispositifs et en particulier des défibrillateurs. Depuis maintenant 13 ans, on suit on suit beaucoup de patients avec toutes les différentes marques, puisque les cinq constructeurs maintenant nous permettent de faire de la télésurveillance. Alors, selon le type de sujet, on va utiliser chez un différent matériel. Donc, chez le sujet sain sportif, ce sera plutôt un appareil de ce type, donc quelque chose qui n'est pas implantable. Les dispositifs implantés implantables, eux, seront plutôt utilisés chez des sujets symptomatiques avec le reveal, par exemple, alter implantable pour aviser diagnostic et puis des pacemakers ou des défibrillateurs chez des patients implantés. Vous voyez que maintenant, on fait des pacemakers qui sont vraiment tout petits, qui sont sans sonde et qui ont également des capacités, qui ont des antennes et qui ont également des capacités de télétransmission et de télésurveillance. Comment se réalise cette télésurveillance ? Il y a plusieurs façons de la réaliser. La façon dont on réalise la télésurveillance dépend à la fois du type de dispositif qui est implanté et puis du système de télésurveillance. Ici, je vous ai montré les systèmes des cinq constructeurs. Home Monitoring, Care Link, Merlin.net, Smart View et Latitude. Donc, chaque constructeur a son propre système et chaque système a ses propres fonctionnalités. Donc, selon le dispositif et selon le système, on peut fonctionner avec des systèmes d'alerte. Donc, quand il ne se passe rien, on n'est pas prévenu et quand il y a un trouble du rythme ou quand il y a un problème aussi technique, bien sûr, on reçoit une alerte et on peut aller consulter le site pour faire un diagnostic. On peut fonctionner avec des transmissions quotidiennes, mais là, c'est un petit peu fastidieux chez des grandes dans des grandes cohortes de patients de contrôler ça tous les jours. On peut fonctionner avec des transmissions programmées à échéance calendaire. Et puis, on peut fonctionner aussi avec des transmissions manuelles quand la personne ou le patient a, par exemple, un symptôme. Eh bien, il déclenche une transmission manuelle et la transmission arrive sur les sites de télésurveillance et on est prévenu et on peut aller regarder. Alors, les informations recueillies sont assez vastes. On a ce genre de courbes, des courbes de fréquence cardiaque. Ici, on voit la fréquence ventriculaire moyenne et la fréquence ventriculaire moyenne au repos qui est ici en bleu. Donc, on peut faire varier les échelles de temps. Ici, c'est sur un mois. On peut avoir, je ne vais pas m'étendre là dessus parce que ce sera le sujet de Claude Coakam après, des courbes de variabilité de la fréquence cardiaque. On peut avoir des compteurs. Donc, ici, pour les troubles du rythme, on voit que ce patient là a présenté une tachycardie ventriculaire, Viti, qu'il a présenté aussi des tachycardies ventriculaires non soutenues. Ici, trois épisodes depuis le 9 février 2016 et que il y a eu un épisode de tachycardie ventriculaire a été interrompu par ce qu'on appelle une stimulation antitachycardique. Donc, ça, c'est une présentation de compteur. Sur les sites de télésurveillance, soit ça se présente exactement comme quand on interroge le device avec un programmateur en consultation, soit la présentation, elle est un petit peu customisée sur le site de télésurveillance, comme ici. Mais les données sont les mêmes. Mais ces compteurs, en fait, les événements sont comptés par le device. Donc, c'est le device qui fait son diagnostic et le device n'est pas toujours très fiable. Malheureusement, donc, c'est pour ça que chaque fois qu'on a un diagnostic avec une tachycardie ventriculaire, une fréquence cardiaque augmentée. Eh bien, il est nécessaire d'avoir un électrogramme endocavitaire pour aller confirmer ou non le diagnostic porté par le device. Alors, par exemple, on peut porter comme ça. On voit ici, on confirme cette relative bradycardie sinusale ici. Ici, on voit qu'il y a une dissociation auriculoventriculaire avec ça. C'est le canal atrial. Ça, c'est le canal ventriculaire. Donc, le patient est passé en tachycardie ventriculaire. Le défibrillateur a administré une séquence de stimulation antitachycardie, ce qui a permis d'interrompre la tachycardie ventriculaire. Et puis ici, on voit un épisode de fibrillation atriale. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, quelquefois, il y a des diagnostics faits par le device qui ne sont pas bons. Ici, sur ce tracé à droite, vous voyez par exemple qu'un diagnostic fait de bradycardie. Et puis, à première vue comme ça, effectivement, on ne voit pas trop de bradycardie. Alors, on se demande ce qui s'est passé. Et vous voyez ici, on a des marqueurs. Ici, il est inscrit VS. Ça signifie Vsense, Vsense, Vsense. Et ici, l'appareil a sous-détecté le QRS. Celui-ci aussi est sous-détecté. Donc là, l'appareil fait le diagnostic de bradycardie parce qu'effectivement, ça fait une pause quand même relativement longue. Donc là, avec ça, il faut forcément régler le device pour régler la sensibilité, pour éviter ces diagnostics erronés. Donc, on ne peut pas se fier simplement à des compteurs. Ici, c'est un épisode de fibrillation atriale diagnostiquée par un holter implantable. Et là, on n'a pas l'impression qu'il y a de la fibrillation atriale. Ça semble être simplement une arythmie sinusale respiratoire. Et je vous montrerai tout à l'heure qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de réglage du diagnostic sur ces appareils. Et là, manifestement, la discrimination était bien trop sensible. Là, c'est pour vous dire encore qu'il faut avoir des électrogrammes pour valider les diagnostics. Là, c'est une enfant de 12 ans qui fait des TV catéchologiques et pour qui on avait reçu une alerte comme quoi elle était passée même en fibrillation ventriculaire. Et en fait, quand on regardait le GM, on voyait qu'il y avait du bruit en fait sur la sonde et donc beaucoup, beaucoup de surdétection. Voilà aussi qui avait fait porter le diagnostic de fibrillation ventriculaire et avec malheureusement chez cet enfant un choc qui ici qui avait été abandonné et ici qui a été délivré. Donc, d'où l'importance de ne pas se fier qu'à des compteurs. Il faut absolument avoir des électrogrammes. Ici, voici le cas d'un patient de 18 ans avec une cardiomyopathie hypertrophique à qui on a implanté un défibrillateur ici par voie sous cutanée avec une sonde sous cutanée qui est traitée par bétabloquant. Et j'ai mis une petite photo de l'équipe qui avait été une photo qui avait été faite lors de la première implantation en France d'un défibrillateur sous cutané. Et on a eu une alerte par télémédecine de choc délivré le 3 mai 2016. Alors là, on a ce genre d'électrogramme par les défibrillateurs sous cutanés et par la télémédecine. Donc, on se demande pourquoi initialement l'appareil a choqué sur ça. Et quand on regarde les marqueurs ici, vous voyez le T, c'est détection de la tachycardie. Donc là, on voit qu'il détecte, il détecte, il détecte. Et puis là, il détecte quelque chose. On ne sait pas trop ce que c'est. Et il y a en fait, ces appareils posent parfois des problèmes de surdétection de l'ondeté et notamment à l'effort. Donc là encore, il est très, très important d'avoir ce genre d'électrogramme pour valider ou non le diagnostic fait par le device. Un choc a malheureusement été délivré. Le choc, en plus, il a été pro arythmique chez ce patient là de façon heureusement non soutenue. Voilà, en fait, là, cette cette tachycardie qui était initialement une tachycardie sinusale est survenue en fait en interrogeant le patient lors d'un effort puisqu'il a monté cinq, cinq étages. Ça nous a permis de nous apercevoir d'une mauvaise observance thérapeutique. Le matin, il n'avait pas pris son corps gare et donc on a quand même dû programmer un test d'effort derrière pour malgré tout tâcher de régler l'appareil afin d'éviter ce problème de surdétection. de l'ondeté à l'effort. Là, je voulais vous montrer l'importance de la programmation des devices pour établir les diagnostics. Tout à l'heure, je vous ai montré un mauvais diagnostic de fibrillation atriale par un holter. Les holter implantables, ils utilisent pour faire le diagnostic de fibrillation atriale la variabilité du RR avec en faisant, en construisant comme ça des courbes de Lorenz. Donc, en rythme sinusale, tous ces points, ils sont ils sont là. C'est le RR précédent en fonction du RR suivant. Donc, en rythme sinusale, ils devraient tous être regroupés là. Donc là, ce patient là, manifestement, il est en fibrillation atriale puisque les intervalles RR sont vraiment très, très dispersés. Et regardez tout ce qu'on peut régler comme paramètre sur le holter implantable, simplement pour faire le diagnostic de fibrillation atriale. Donc, bien sûr, on peut régler la sensibilité du signal. Vous voyez qu'il y a beaucoup de valeur. On peut régler les périodes réfractaires. On peut régler la stabilité du seuil avant la décroissance. Donc, ça, c'est pour la détection. Et puis, on peut régler les intervalles de détection. On peut très bien dire au holter, je veux je ne veux rien détecter en dessous de 140 ou en dessous de 180 ou en dessous de 200. Donc, en fonction de ce qu'on cherche, il faut vraiment faire attention à bien régler la détection. C'est à la fois des tachycardies, mais également des bradycardies. Donc, on peut régler les intervalles de bradycardie, la durée de la bradycardie. On peut dire je ne m'intéresse pas aux bradycardies qui durent moins de deux ou trois battements. On peut régler aussi les durées de pause. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez qu'il y a énormément de choses qu'on peut régler pour permettre un diagnostic adéquat avec ces dispositifs. Et c'est pareil en ce qui concerne les alertes de télésurveillance. Donc, on revient là à la télémédecine. On peut avoir beaucoup d'alertes sur beaucoup de choses, en particulier sur les arrhythmies supramentriculaires, les troubles du rythme ventriculaire et aussi des alertes sur la fréquence cardiaque. Et celles ci, elles sont intéressantes, notamment chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque et dans le contexte de la resynchronisation cardiaque. Et là encore, on peut tout simplement ne pas s'intéresser aux alertes. Et donc, les mettre sur off. Par exemple, on peut dire qu'un patient, on ne s'intéresse qu'aux troubles du rythme ventriculaire et on ne veut pas voir toutes les autres alertes, mais on peut toutes les mettre sur on. Et à ce moment là, quand on les active, eh bien, il faut choisir leur seuil de façon correcte pour avoir l'information qui nous intéresse. Alors, pour conclure, je voudrais vous dire que la télémédecine clinique, c'est une activité médicale qu'elle est, comme on l'a vu, encadrée par le code de la santé publique et le code de déontologie. Et cela, y compris dans la pratique sportive. Donc, il faut faire attention aux diagnostics qu'on porte avec des objets connectés qui ne sont pas forcément homologués, qui ne sont pas forcément des dispositifs médicaux parce que finalement, notre responsabilité est engagée. Donc, cette télémédecine utilise certains outils et support de la télésanté qui, elle, on l'a vu, englobe un champ beaucoup plus vaste que la télémédecine. Et c'est un champ qui est extrêmement intéressant aussi. Et je vous ai montré que les possibilités techniques de dépistage des troubles du rythme à l'effort par télémédecine sont vastes et que l'indication de ce dépistage doit être précise, ciblée et avec en conséquence une programmation très adéquate des différents outils utilisés. à la fois les devices et à la fois les sites Internet de télémédecine. Voilà, je vous remercie. Merci, Laurence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Laurence, est-ce que tu penses qu'il y a un... On parle de sportif. Est-ce que tu crois que la télémédecine est une obligation, par exemple, chez un sportif qui est un pacemaker? Parce que pour le défibrillateur, il n'y a pas trop de questions. Mais la télémédecine dans le pacemaker, est-ce que tu crois que ça doit devenir une obligation pour le pacemaker du sport? Alors, je pense qu'on pourrait dire que le sportif qui va bien, qui est stable, qui ne présente pas de symptômes particuliers. Je ne sais pas si la télémédecine a un intérêt pour lui lorsqu'il porte un pacemaker plus que chez un patient qui n'est pas sportif. Par contre, un sportif qui commence à présenter des symptômes à l'effort, des palpitations ou alors de la dyspnée à l'effort ou alors des hypotymies, n'importe quel ou des syncope, n'importe quel trouble à l'effort. Là, la télémédecine peut être intéressante parce qu'elle peut nous permettre d'attendre le symptôme finalement et que le patient fasse une transmission manuelle ou d'avoir une alerte ou une transmission programmée juste au moment du symptôme. Donc, finalement, c'est pratique, c'est pratique parce qu'on va être alerté juste au moment où il y a le trouble et où on a un diagnostic. Je pense que ça peut être un outil intéressant dans ce sens là. Parfois, par exemple, des gens qui sont implantés de pacemaker qui se plaignent de palpitations de symptômes assez bénins, on retrouve des par exemple des sables de tachycardie ventriculaire non soutenu. Et voilà, on ne sait jamais quand est ce qu'il faut grader ses patients. Est ce qu'il y a des critères un petit peu plus durs? Moi, j'en ai fait à Paris plusieurs sur des sables de 15, 20 complexes et puis finalement, ils n'ont jamais choqué. Oui, bon, là, ça sort bien sûr du cadre de cette présentation, mais effectivement, un patient chez qui on trouve des troubles du rythme ventriculaire, en fait, de façon finalement fortuite chez quelqu'un qui a un pacemaker, mais qui n'avait pas forcément de cardiopathie d'atteinte du muscle cardiaque. Je pense que quand on trouve ça, il faut faire une enquête éthiologique déjà en premier lieu, savoir ce qui se passe, savoir s'il ne développe pas une cardiopathie et en fonction de si son trouble du rythme à l'effort peut être soutenu, pas soutenu en fonction de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. En fonction de toutes nos habitudes de pratique quotidienne, on déterminera à ce moment là si on a besoin d'upgrader ou non son pacemaker en défibrillateur, mais simplement pour des tachycardies ventriculaires non soutenus comme ça, sans critères de gravité, sans incrémentation importante à l'effort, sans cardiopathie sous-jacente avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale. Bon, là, c'est plus discutable. Merci, Laurence. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc maintenant, c'est Claude, Claude Coacam qui va venir nous parler du système nerveux autonome chez le sportif. Le non sportif, si tu as envie d'en parler aussi. Voilà, merci, merci Didier. Je voulais remercier les organisateurs et particulièrement François Fassard, Nima et François Brigadoux, déjà de me donner l'occasion de découvrir cette manifestation que je n'avais pas eu l'occasion de fréquenter. Et surtout, merci François pour le sujet système nerveux autonome en un quart d'heure. Parfois, il faut quelques heures déjà pour comprendre ce que veut dire système nerveux autonome. Mais bon, on va essayer, je vais essayer de vous passer l'essentiel en sachant que mon topo a en partie été abordé par le deuxième présentateur de la session précédente. Le très beau topo de, je crois, c'était M. Dupuis qui a fait un très beau topo, mais il a manqué quelque chose. Heureusement qu'il n'en a pas parlé parce que je n'aurais servi à rien. On ne peut comprendre la régulation de la fréquence cardiaque que si on a en mémoire que toute la régulation de notre organisme, et notamment la régulation à l'effort, se fait sous le contrôle du système nerveux en général et du système nerveux en particulier. Le système nerveux, il est très complexe, on l'ébauchera un peu, et c'est lui qui va réguler toutes les fonctions de l'organisme. Et déjà, si vous avez un patient qui a une affection qui peut adhérer le fonctionnement du système nerveux autonome, je pense au diabétique, je pense à l'hypertendue, déjà, ce que vous pourrez observer lors du suivi de ces patients sera interprété avec caution. De même, on a parlé de troubles chez l'adolescent avec beaucoup de problèmes chez l'adolescent, mais c'est compréhensible. Si on comprend qu'à 15 ans, on a un système nerveux autonome tout à fait immature qui est en pleine phase de maturation, si on soumet ce système à du surentraînement, bien évidemment, les désordres ne pourront être que beaucoup plus importants. Le système nerveux autonome, il est constitué du système nerveux central, c'est le cerveau, c'est le cervellet, c'est la moelle épinière, et du système nerveux périphérique, qui sont tous les nerfs qui vont sortir de ce système nerveux autonome pour aller innerver tout l'organisme. Et le système nerveux, attendez, je vais essayer de trouver le pointeur, ah oui, voilà, c'est ça. Et le système nerveux périphérique est lui-même constitué en composants sensoriels, on n'en parlera pas, quelques diapos quand même pour expliquer, parce qu'après ça peut être très compliqué si on ne comprend pas de quoi on parle, et de composantes motrices, la composante motrice étant elle-même subdivisée en système somatomoteur qui va intéresser les muscles striés, et puis du système nerveux autonome qui va plutôt intéresser le cœur et les glandes des viscères. Et ce système nerveux, il est dit autonome tout simplement parce que son fonctionnement est indépendant de notre volonté. Lorsque vous avez des pupilles qui se contractent, lorsque vous avez un l'armoiement, lorsque vous avez le cœur qui s'accélère, parfois dans des situations que vous ne maîtrisez pas forcément, c'est des choses que vous ne pouvez pas forcément maîtriser, et ça, c'est l'effet du système nerveux autonome. Le fonctionnement indépendant, il va réguler le fonctionnement d'un certain nombre d'organes, on verra par la suite, même s'il n'est pas à l'origine du problème qu'il faut régler. Il adapte aux besoins de l'organisme, et c'est ce qui va définir ce qu'on va appeler l'homéostasie. L'homéostasie, ça va être le maintien de conditions internes identiques pour des conditions externes qui seront variables, et pour ce qui concerne cet exposé, à l'effort. Donc, le système nerveux autonome, on a dit, le système somatomoteur, on y reviendra un tout petit peu, c'est les muscles striés. Le système nerveux autonome, ça va être tous les muscles lisses, les vaisseaux, un certain nombre de viscères, je ne vais pas les détailler, les yeux, les poumons, le cœur, le foie, l'intestin, donc le tube digestif, les glandes, et ce système est composé de deux sous-ensembles, ça c'est des choses que vous connaissez, le système sympathique, orthosympathique, et le système parasympathique. Ce qui est très important de comprendre, c'est que ce système, il fonctionne sous forme d'arc reflex, avec des fibres afférentes qui vont ramener les informations de la périphérie vers le cerveau, et les fibres afférentes qui vont faire l'inverse, et ce fonctionnement sous forme d'arc, c'est la base rationnelle, et si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas tout ce qu'on va dire tout à l'heure. Les fibres afférentes vont ramener les informations qui vont concerner la douleur, donc les capteurs de pression, les mécanorécepteurs, les chémorécepteurs vers le cerveau, et les fibres afférentes vont ramener, donc à partir du cerveau, donc des informations, des ordres, au niveau des muscles lisses, les yeux, les poumons, l'appareil digestif, le cœur et les glandes. La différence, vous me direz, entre le système somatomoteur et le système nerveux autonome, il est tout simplement lié, et j'ai essayé d'être le plus simple possible de schématiser, c'est qu'au niveau du système somatomoteur, vous avez un lien direct entre le cerveau, entre le système nerveux central et la périphérie, le muscle. Vous voulez contracter un muscle, vous faites un exemple, vous le contractez, ça dépend de votre volonté. Alors qu'au niveau du système nerveux autonome, vous avez besoin d'un ganglion intermédiaire, qui est dit un ganglion neurovégétatif, qui pourra se trouver à l'intérieur des organes, et ce ganglion pourra, en plus de la commande centrale, permettre un fonctionnement qui donnera de l'autonomie au sein, par exemple de l'autonomie au niveau du cœur, de l'autonomie au niveau des poumons, qui pourra donner un certain nombre d'autonomies. Ça, c'était la première chose très importante avec l'art réflexe. La deuxième chose, également, c'est pour fonctionner, donc au travers des nerfs, on a des récepteurs, et surtout, on a des neuromédiateurs. Bien important de comprendre qu'au niveau pré-ganglionnaire, puisqu'au niveau du système nerveux autonome, on passe par un nerf neurovégétatif, vous remarquerez que, que ce soit au niveau du système sympathique ou du système parasympathique, donc, les neuromédiateurs pré-ganglionnaires, c'est tous l'acétylcholine. Ça va avoir son importance. Alors qu'au niveau du système pré-ganglionnaire, au niveau du système sympathique, ce sera l'adrénaline et la noradrénaline, et là, l'acétylcholine. On y reviendra un peu plus tard. Alors, les effets, vous les connaissez, je ne vais pas les détailler. Les effets du système sympathique, donc, au niveau du cœur, la tachycardie, l'augmentation de la contractilité, avec un effet inverse au niveau du système parasympathique, tout simplement, c'est diapositive pour rappeler l'équilibre. Et les désordres, dont on parlera, donc, un peu plus loin dans la présentation, viendront du déséquilibre de ce système. Le système parasympathique, c'est le système trophotrope. Il va permettre la récupération, la restauration, le stockage de l'énergie, notamment en phase de la récupération d'un effort, alors que le système sympathique, c'est celui qui permettra, voilà, tout simplement, d'adapter l'organisme à l'activité physique. Et qu'est-ce qui se passe à l'effort ? Vous le savez, ce n'est pas vous, donc, les experts en matière, que j'apprendrai ça. L'activité physique au prorata de son intensité va s'accompagner d'une astreinte cardiovasculaire. Je veux me réduire dans tout ce que je vous ai montré. Je veux me concentrer sur les 10 minutes qui me restent sur l'adaptation, plutôt sur l'adaptation cardiovasculaire. Donc, cette astreinte, ce sera pour apporter de l'oxygène et des nutriments au muscle en activité et d'éliminer les déchets. Pour ce, il faudra une adaptation du débit. On a parlé de fréquence, mais de manière beaucoup plus générale, une adaptation du débit. Et cette adaptation, comment est-ce qu'elle va se manifester ? Par une augmentation du débit sanguin au niveau des muscles en activité. Cela passera par une diminution du débit sanguin cutané au moins en phase de début de l'effort, une diminution du débit hépatocyclinique, une diminution du débit sanguin rénal. Évidemment, vous comprendrez qu'il faut augmenter le débit coronaire en conséquence. Et il faut bien évidemment maintenir au moins équivalent le débit sanguin cérébral. Et tout ça, parfois, se maintient de l'homéostasie. C'est en tenant compte, bien sûr, de l'exercice, de l'intensité de l'exercice, de sa durée. Parfois, des conditions environnementales qui peuvent être extrêmes en altitude ou dans des conditions de chaleur ou de froid extrêmes. Et on a vu principalement, cette adaptation, elle se fera au niveau cardiovasculaire, le cœur d'un côté et le vaisseau de l'autre. Le premier facteur d'adaptation, ça va être d'augmenter le débit cardiaque. On travaille et l'augmentation du débit cardiaque se fera par le biais de l'augmentation du volume d'éjection systolique et par le biais de l'augmentation de la fréquence cardiaque. Et parallèlement, on aura, bien évidemment, une augmentation de la pression intérielle systolique, une diminution de la pression intérielle diastolique et une pression intérielle moyenne qui au mieux sera équivalente ou qui pourra monter un tout petit peu. Ça, c'est au début de l'exercice. Lorsque l'exercice se prolonge, puisque vous avez également des endurants, mais je ne veux pas rentrer là-dessus, il y aura d'autres phénomènes d'adaptation, notamment au niveau de la thermolyse sudorale, puisqu'il faudra extraire le sucrois de chaleur qui sera produit avec les risques de déshydratation et tout. Mais ça, c'est des choses que vous connaissez très bien. Donc, on va se concentrer sur l'adaptation du débit, mais elle ne se fait pas au hasard. Donc, vous remarquez l'adaptation du débit, notamment du volume d'éjection systolique, puisque c'est la première. Elle est sous le double contrôle de la pompe musculaire et de la pompe respiratoire. Donc, vous aurez la contraction du muscle qui va mécaniquement augmenter le retour veineux. Ça, c'est vers le bas. Vous aurez l'augmentation de la ventilation et notamment la pression sur le diaphrase qui va également augmenter le retour veineux. Et tout ça va se traduire de manière mécanique par une augmentation du retour veineux, une dilatation des fibres myocardiques. Donc, mis en jeu de la loi de Sterling, toute simple, mais pas tellement toute simple, c'est que tout étirement des fibres myocardiques va entraîner de manière proportionnelle jusqu'à une certaine limite, puisque les limites ont été présentées précédemment, jusqu'à une certaine limite, une augmentation de la contractilité. Mais, souvenez-vous toujours, donc, les phénomènes de balance entre les deux systèmes. Il faut vous souvenir qu'au repos, l'intensité de la réponse parasympathique sera proportionnelle à l'intensité de la stimulation sympathique pendant l'effort. Plus vous aurez une stimulation sympathique pendant l'effort avec tachycardie, nootropisme et tout ce que vous voulez, plus au repos, vous aurez, donc, une stimulation parasympathique qui sera proportionnellement importante. C'est pourquoi, chez le sportif, on aura, premier phénomène d'adaptation, une bradycardie sinusale au repos. Je vous ai montré, dans une diapositive précédente, que les médiateurs préganglionaires pour les deux étaient l'acétylcholine. Vous savez que l'acétylcholine, par définition, c'est l'ATP, c'est la dénosine triphosphate. Lorsque vous n'aurez plus de stimulation des récepteurs préganglionaires adrénergiques, vous aurez le plein effet de l'acétylcholine. Vous aurez de la bradycardie au repos. Et Didier se souvient très bien. Ça, c'est un patient qu'on a eu dans le service au mois d'avril. C'est un patient qui avait été envoyé à Didier. C'est un confrère, 63 ans, grand sportif, qui faisait à peu près 200 km de sortie de vélo par semaine et qui, depuis deux ans, faisait des épisodes de syncope répétés. À l'échographie, il avait une petite hypertrophie ventricule à gauche concentrique. Il avait une fraction d'éjection normale. Sur le holter, vous voyez, il faisait des épisodes de bradycardie sévère et d'acistolie. Voilà, donc c'était des choses comme ça. Et est-ce que vous lui aurez mis un pacemaker à ce patient? Pardon? Mais non, on ne met pas un pacemaker à ce patient. On lui a tout simplement fait un test d'inclinaison pour confirmer bien que ces désordres étaient en rapport avec une ipète ou une ivagale très, très importante. Et on l'a dit, la solution à ce type de problème, évidemment, il est surentraîné, extrêmement surentraîné à son âge. C'est de le mettre au repos, qu'il arrête l'activité ou alors, à la rigueur, lui mettre quelques bêtas mimétiques pour l'accélérer, mais certainement pas, certainement pas lui mettre un stimulateur cardiaque. Donc ça, c'était les bradycardies sinutales. On peut également avoir des épisodes de blocs auriculoventriculaires, donc les phénomènes Bobix 1. On peut même avoir quelques épisodes de BAV nodo de haut degré, mais en aucun cas, on ne peut avoir des choses beaucoup plus grandes. Et ça, c'est tout simplement le témoin de l'hyperactivité parasympathique au repos. Et je vous l'ai bien dit, il y a une relation de proportionnalité entre cette hyperactivité parasympathique et l'intensité de la stimulation agrénergique à l'effort. Alors, ces modifications, on les a vues. On a des modifications structurelles. On aura une dilatation, parce que l'augmentation du retour veineux va s'accompagner d'une dilatation des cavités cardiaques. On aura des modifications électriques. On a vu la bradycardie, on a compris pourquoi. Mais ces modifications, jusqu'à un certain niveau, ont uniquement pour but, elle est physiologique, on verra la pathologie un peu plus tard, a uniquement pour but d'adapter l'athlète à l'entraînement et lui permettre d'augmenter ses capacités. Mais vous savez, comme toute chose dans la vie, Didier a dit que parfois, il fallait aller, quand on va lentement, on peut être en situation de danger. Parfois, quand on va trop vite également, on peut être en situation de danger. Donc, comme toute chose dans la vie, l'excès de sport nuit. Et je pense que François Brigado vous a certainement parlé de cette étude ce matin. Une cohorte de plus de 20 000 patients, étude norvégienne, qui a montré qu'en fait, les bénéfices de l'activité physique, ça suit une courbe en U ou en J, comme vous voulez, c'est-à-dire pas d'activité, c'est mauvais. Une activité physique modérée, elle est bénéfice. Lorsqu'elle devient intense, bon, ça peut aller encore. Et par contre, lorsqu'elle devient trop intense, c'est pas très bon. Et c'est vrai chez les hommes comme chez les femmes. Alors, comment est-ce qu'on explique ça ? Et notamment, dans cette étude norvégienne, les auteurs ont montré qu'il y avait une relation proportionnelle entre le niveau de fréquence cardiaque de repos et le risque de subvenu de fibrillation atriale. Donc, je vais vous montrer un peu plus tard. Ces arythmies ont été caractérisées, mais bon, ça c'est des choses que vous savez, d'arythmies vagales, d'arythmies vagales du sportif. Donc, c'est des arythmies qui se reviennent le plus souvent lors des périodes de bradycardie. C'est-à-dire que lorsque vous analysez les holtères, lorsque vous regardez les holtères de ces patients, vous remarquerez que souvent, les salves d'arythmies suivent les périodes de bradycardie. Un tout petit peu comme ici. Mais attention, il faut savoir que le sportif surentraîné qui va avoir, comme dans ce cas, une dilatation biatriale importante, avant de dire que l'arythmie, elle est purement vagale et qu'il n'y a pas d'anomalies structurelles qui peuvent expliquer également ces phénomènes d'arythmie, on ne peut pas tout mettre sur le dos. Je pense que l'analyse et l'échographie pour ce type de patients peut être importante. Mais quoi qu'il en soit, on sait que le déséquilibre de cette balance autonomique peut poser problème. Ce qu'il faut comprendre, l'analyse, elle ne se fait pas à l'effort. Puisqu'en capacité d'effort, on est tout à fait normal, on va regarder ces patients-là et on va regarder ce qui se passe au repos. Et qu'est-ce qui se passe au repos ? Donc ça, je vais vous montrer quelques études. Ça, c'est une étude empruntée à M. Carré. Je sais qu'il est dans la salle. Vous voyez déjà, il y a bien longtemps. Il avait montré que... Il avait montré que les patients sportifs dont ici en noir les cyclistes avaient une fréquence cardiaque un peu plus basse que les autres. Et cela a été médié tout simplement LF, donc c'est les basses fréquences, c'est le reflet du tonus sympathique. C'est médié par une diminution très importante du tonus sympathique, un peu moins du tonus parasympathique. Je vais aller très vite. Et ceci a été montré, vous voyez, les Français ont beaucoup travaillé sur ce sujet. On a une hyperréactivité vagale chez ces patients au repos, donc pour les raisons que je vous ai dit. Et cette hyperréactivité vagale, elle peut même avoir des conséquences dramatiques. Vous voyez comme ici, parfois vous avez des patients, ils arrêtent brutalement à l'effort, ils font une asystolie. C'est ce qu'on appelle les syncope reflex post-adrénergiques. À l'effort, ils arrêtent, ils font une asystolie. Donc parfois, ça peut avoir des reflexes. Deux minutes. Deux minutes, je promets. Donc souvent, on vous a montré déjà cette diapositive pour vous dire que la fréquence cardiaque autonome, c'est la fréquence cardiaque déduite des influences sympathiques et parasympathiques. Mais tout ne peut pas être mis uniquement sur ça. Il y a probablement des choses qu'on ne connaît pas. Vous voyez, je vais aller très vite. Donc il y a cette étude qui avait comparé des sujets sportifs et des sujets jeunes. Vous voyez bien que c'est des sportifs surentraînés. Ils ont une fréquence cardiaque plus basse, un pic de vœu ou deux plus hauts. Les auteurs, ils ont eu une étude électrophysiologique. On a bien montré que la conduction infrahistienne était bien normale dans les deux groupes. Et lorsque vous regardez tous les paramètres, que ce soit la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque, pas le cycle sinusale, le temps de récupération sinusale contrôlé, le point de 20 cobalt ou la pré-fracture entérograde du NOAV, elle est, même après blocage autonomique, les paramètres sont toujours plus bas, sont différents, plus bas, chez les sportifs surentraînés. Il y a probablement des mécanismes qu'on ne comprend pas, mais au moins, on sait que l'influence du système nerveux autonome est certainement importante. Plusieurs façons d'évaluer, je n'ai pas le temps de détailler. En expérimental, on peut faire des enregistrements du nez sympathique, on peut doser les catécholamines. Le plus simple encore, c'est de regarder la fréquence cardiaque de votre patient. Plus elle varie, mieux il se porte. Et vous pouvez passer par l'étude de la variabilité du noeud sinusale. Donc, c'est tout simplement regarder les intervalles RR. Et le paramètre le plus simple, c'est ce qu'on appelle le SDNN, c'est la déviation standard des intervalles RR consécutifs. Plus il est élevé, et plus le patient se porte bien, en sachant que ce paramètre peut également être un marqueur qui peut aider, par exemple, au dépistage du surentraînement. Donc voilà. J'espère vous avoir convaincu, mais bon, ça je pense que vous l'étiez déjà, que le système nerveux autonome est le véritable chef d'orchestre de la régulation cardiovasculaire, qu'il est composé de deux sous-ensembles antagonistes, mais aux effets complémentaires, que les modifications sont bénéfiques jusqu'à un certain niveau d'entraînement, mais qu'il y a un facteur quantitatif, et que cette activité peut être évaluée par l'enregistrement de la variabilité sinusale. Je vous remercie de votre attention. Une question ? Pas de questions, je crois qu'on va vous remercier, puis on va embrayer, parce qu'on est toujours en retard, sur les quiz de CG. Merci. Parfait. Alors on va enchaîner effectivement d'à peu près 20-25 minutes de retard. La navette, pour ceux qui repartent à l'hôtel, prendre une douche, passer un coup de fil à leur proche, partir à 19h15 du parvis du Vélodrome, juste derrière. Allez, on va faire un peu de sport. Quiz ECG, c'est quoi ? Vous allez avoir 15 ECG. Un panel d'experts. Je convoque sur l'estrade François Carré, Jean-Claude Verdier, et François Marson. L'idée, on vous présente un électro. Je signe ou je signe pas. Si vous signez pas, c'est parce que vous avez des raisons de pas signer. On ne développe pas ce que vous voulez faire si vous signez pas. On ne va pas parler d'IRM, de cas particuliers. L'idée, c'est la pratique de ville. Les électros, vous allez voir, c'est quasiment des électros de notre cabinet. Et un ou deux électros d'ailleurs. Donc c'est la réalité du terrain. Vous voyez un électro. Est-ce que vous dites aux sportifs je signe, pas de problème ? Est-ce que vous voyez des anomalies ? Je ne signe pas. Quand vous êtes OK pour signer, vous levez le carton vert. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous ne signez pas le carton orange. On regarde globalement la tendance du panel dans la salle. On demande aux experts de se prononcer. Et on voit si globalement, on est d'accord avec les experts ou si on n'est pas d'accord. Ça vous va ? Vous avez compris ? Parce que je trouve que vous endormiez là sur ces dernières minutes. On peut lancer le premier ECG ? Je me mets au pupitre. Pascal, tu animes la salle, tu passes le micro. T'en as un ? Donc vous avez le droit à une ou deux questions et vous pouvez contester les experts qui sont très partiaux. Allez Pascal, je compte sur toi pour animer la salle. Ça pionce. Allez, vas-y, vas-y. Un dossier, un tracé ECG. Vert, vous avez compris. Je signe sans hésiter, sans autre élément complémentaire utile. Rouge, je ne signe pas. Rouge, j'envisage d'autres explorations. Alors, attends une seconde. On va voir qui vote pour quoi. C'est parti. C'est parti. Pascal, à toi. Alors, 31 ans, il est jeune, il est beau, il fait du basket. C'est un affreux. Enfin, pas un affreux, hein. Il vient des caraïbes. Allez Pascal. Un petit surpoids, pas d'antécédent, asymptomatique, pression normale. ECG. Vous signez ? Vous ne signez pas. Vert, rouge. 3, 2, 1. Le panel d'experts. Alors. François ne signe pas. Pourquoi ? Un AVR. Que pensez-vous de l'avis d'experts ? Alors. Les rythmologues. Alors. Ça n'a rien à voir avec la repolarisation de l'athlète typique de l'athlète afro-caribéen. La première chose à éliminer, c'est une maladie rythmogène du VD. Très bien. Et en plus, pour la fine histoire, ce patient débarquait de l'avion des Etats-Unis deux heures avant. Pas de dossier médical, il débarque chez vous. Vous avez ça. Et après, tu as demandé le dossier médical et il y avait des pots de bananes dedans, c'est ça ? Exactement. Oui. En anglais en plus. Donc, a priori, on signe pas. Et il avait chiffré aux Etats-Unis, juste pour la petite histoire, à combien le risque de mort ? Ah ben, on l'a vu ce matin, ça fait peur le basket quand même. C'est parti. Pascal, 4 minutes. Alors, 20 ans, footballeur, pas de facteur de risque, pas d'antécédent, asymptomatique, clinique normale. Vous pourriez signer si nous n'avions pas l'électrocardiogramme. Nous avons l'électrocardiogramme. on laisse quand même 10 secondes de réflexion qui reviennent. Surtout ceux qui sont derrière... Il y a encore de la place devant, si vous ne voyez pas bien. 3, 2, 1. On est d'accord. La salle suit les experts. Ceux qui ne seraient pas d'accord, ils peuvent poser une question. Pourquoi... Il y en a qui ont voté rouge. Qu'est-ce qui les a retenus ? N'hésitez pas. On est là pour apprendre. Ils poseront la prochaine fois. Allez, on continue. 4, 3. Alors, 50 ans, fait du semi-marathon, il envisage le marathon. Donc, il a lu toute l'histoire du marathon. Il est mort la première fois. Il hésite. Il vient voir son cardiologue préféré. Il a une hérédité. Il a une notion d'un souffle systolique ancien au foyer aortique. Et on lui a parlé d'une insuffisance aortique il y a très longtemps. Donc, il n'use pas du système de santé quand même. Asymptomatique, elle est fort. Il se sent bien. Examen clinique, la normale. On n'a pas retrouvé... C'est-à-dire qu'on ne trouve pas le souffle, c'est ça. Oui, il n'a pas retrouvé. On y va ? Les tensions symétriques. Electro. Vous avez vu la tension ? Oui, j'ai vu la tension. C'est parti. Donc, le cardiologue est sourd, mais ça, c'est une autre feuille. Mais c'est autre chose. 5. Alors. 4. 3, 2, 1. Les cartons. La salle. Rouge. Dominant. Les experts. Ah, c'est bon ça. Chouette. Allez, une petite discussion là. Bon, je crois que toute la salle vous challenge. Dans la salle, pourquoi tout le monde a globalement dit rouge ? Il n'y a aucune raison d'un éco-cardiogramme, il a une auscultation normale. Non, non, elle est normale l'auscultation. On lui a parlé d'un souffle autrefois il y a 10 ans. On lui a parlé d'un souffle autrefois il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on a entendu un souffle, là il n'y a rien. Oui, mais... Alors, cher expert, il y a des vieux cardiologues un peu sourds, c'est peut-être celui d'il y a 10 ans qui avait raison. Eh, François, il y a Aude qui n'a pas une grosse voix. Alors, elle essaye de crier depuis tout à l'heure, mais elle te dit, mais il a une insuffisance aortique. Et pourquoi Aude, il a une insuffisance aortique ? C'est très sourd. Mais attention. Parce qu'il a une différentielle énorme. Ce monsieur, il a une IAO massive sur une bicuspidée. Il y a la différentielle, je n'ai pas fait attention à la différentielle, je reconnais. Hum, carton rouge. Bon, on va quand même pas faire... Vous voyez comme quoi, hein ? On va voir les prochains tracés. Même les experts se trompent. Donc, allez-y, lâchez-vous, cas numéro 4. C'est parti, Pascal. Non, non, il faut finir en une seconde. Le diagnostic, il ne sera pas fait. Est-ce qu'il y avait une anomalie à l'électro ? Non. Non, il n'y avait pas de signe de surcharge. On est d'accord. Et donc, c'est pour toi sur la clinique. Qui fait partie de votre examen. Je crois sincèrement, je vous parle sincèrement, qu'à 130-55 avec un ECG normal, je signerai parce que de toute façon, les fuites aortiques pour interdire le sport, même le marathon, il faut des grosses, grosses, grosses fuites avec VG dilaté et signe. Mais je peux te garantir que ce patient que j'ai vu, quand j'ai fait l'écho, il avait une IAO massive, il avait un VG à 75 mm. Et il se portait très bien. Je te jure que c'est vrai. Bienvenue au Club des Enfoirés. Le cas suivant, s'il vous plaît. Je t'envoie son courrier lundi avec son écho. Ce qui m'intéresserait, c'est que tu me dises qu'il fasse vraiment des semi-marathons sans aucun symptôme avec un VG à 75 mm et une IA massive. Absolument. Et François, et pour le fin mot de l'histoire, c'est un chirurgien dentiste. Et je peux te dire que quand je suis tombé sur l'écho, je n'étais pas fier du tout de lui annoncer ce qu'il avait. Et après, tomber sur le cul, mais c'est autre chose. Alors, 32 ans, 32 ans, cyclosport. Course à pied. Course à pied, oui, c'est de la course à pied. 1h10, facteur de risque zéro, famille à zéro, asymptomatique, une bonne tension. Attention à la tension. Electro. Electro. Il a quel âge, 32 ans ? 32 ans. C'est un caucasien. Il a une bonne performance, tout à fait correct. Caucasien, caucasien. 3, 2, 1, carton dans la salle. Oh, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de verre là, et plus de rouge là-bas. Alors, nos experts vont se focaliser sur les onités. Ils vont trancher, les experts. Non, mais tu signes ou tu ne signes pas ? Non, je ne signe pas. Moi, personnellement, je ferai l'écho parce qu'il a des troubles de repolarisation en V1, V2 liés au bloc de branche droite. Ça, j'entends bien, mais en V3. C'est vrai que c'est limite, j'entends bien. Il a une repolarisation précoce par ailleurs. Il a un petit notching en latéral, non, François ? Oui, non, mais il n'y a que l'ondeté en V3 qui m'ennuie un peu, voilà. Alors, le V3, il embête les deux autres experts ? On est d'accord, on ne signe pas, il faut faire autre chose avant de signer. C'est parti. C'est parti. C'est toujours le problème du V3 et du positionnement du V3. On est d'accord, on ne discute pas de ce qu'on va faire. Holter, il a tout eu derrière, mais là, on en reste. C'est un jeune, il a 15 ans, il fait du volet, très haut niveau, il est en espoir. Il n'y a aucun facteur de risque, heureusement, quand même, pas de mort subite dans la famille. Asymptomatique, heureusement, c'est un examen systématique, clinique normale, tension normale. Il a 15 ans, il vient vous voir un électro. La vache ! Bon, allez, on va voir si vous êtes entraîné. Un sale, 3, 2, 1. Bon, il n'y a quasiment que du rouge. Il y a eu des verts qui se sont transformés en rouge. Alors, on a 3 daltoniens, un étourdi, il n'y en a qui n'est pas d'accord. Il y a 3 saletiques. L'avis des experts. On est d'accord. Bon, allez. Il a 15 ans, ce n'est pas le moment de... Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il se passe, Pascal ? 46 ans, un petit peu plus âgé, très jeune pour moi. Remets du rythme. Compétition, facteur de risque, 0, histoire, 0, notion d'un malaise. Un malaise, mal étiqueté, vagal, toujours comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Il n'en a fait qu'un, d'accord ? Electro. Elle, pardon, excuse-moi. Elle, elle, elle. Regardez bien, prenez le temps de regarder. Vous avez le CGE automatisé. C'est marqué en haut. 3, 2, 1, la salle rouge. Très bien. Et les experts. Parfait. Bon, d'accord. Cutez-l'on. Confirmez, François, tu la connais, vous l'avez appareillée il n'y a pas très longtemps. Parce qu'elle a fait un second malaise. C'était une torsade de pointe. Numéro 7, 34 ans. Il y a beaucoup de basketteurs dans ta sélection. Allez, Pascal. Allez, allez, facteur de risque, pas d'histoire. Heureusement qu'on ne t'a pas fait picoler de la bière au goûter. Son frère a une bicuspidie qui a été opérée. Ah, il y a un Wolf Parkinson chez un oncle. Lui, il n'a pas encore d'histoire, mais il a un électro. Vas-y. Mais d'après le topo de ce matin, il y a un facteur de risque, c'est qu'il est basketteur. Ah, ben oui, j'ai fait remarquer. Ça, c'est de la consultation de ville. C'est les électros du cabinet. Là, on est content. Quand tu les enquilles tous sur une journée, je ne te dis pas. Tu rentres le soir, tu prends trois whisky. Un commentaire sur l'électro pour nos experts ? 3, 2, 1, la salle. On signe ou pas ? Bon. Parfait. Experts aussi. Calhuit. Pascal, à toi. 24 ans. Malien. Si tu peux me permettre sur le cas précédent, même il aurait eu un ECG normal, je pense qu'un écho était justifié, puisque aujourd'hui, c'est recommandé dans les bicuspidies de faire la fratrie. Donc, indépendamment du Wolf, je pense qu'il aurait fallu faire l'Echo. Surtout, de toute façon, il a eu un marfanoïde. Bon, alors. Malien, 24 ans, il fait du football en Ligue 2. Pas de facteur de risque. Examen clinique normal, asymptomatique à l'effort. On n'a pas l'attention, vous remarquerez. Pour François, il n'y a pas l'attention. Alors, fais attention. Electro. Donc, c'est un Malien. Dans la salle 3, 2, 1, tendance globale, on ne signe pas. Alors, c'est un grand classique de la difficulté. Attendez, les experts réfléchissent. François, il faut te... Il se méfie depuis que... On pense que les ondes T négatives, V4, V5, V6, enfin, V6, c'est un petit sous-décalage en plus du ST. Ça, ça ne fait pas partie de la repolarisation de l'Afro-Caribéen. Puis, en D3, c'est pareil, il y a un sous-décalage. VF est un peu bizarre. Donc, je crois que vraiment, on ne peut pas s'y aller. Sans aller plus loin. C'est la règle du jeu d'aujourd'hui. Toujours très jeune, 29 ans, footballeur. Non, il n'est pas à Nancy, celui-là. S'il n'est plus en Ligue 2. Donc, pas d'histoire, pas de facteur de risque. On a enlevé l'attention pour François Carré, parce que, de toute façon, il n'apprend pas. On a été les barrés à chaque fois. Lui, il apprend, mais il n'écoute pas. On vire l'attention. Après, on va virer l'examen clinique aussi. Il y en a qui ne regarde pas l'attention, et l'autre qui n'entend pas les souffles. Donc, on est mal barrés. Électro. Il est de quel pays ? Tu ne l'avais pas mis. Tu ne l'avais pas mis. Alors, qu'est-ce que tu mets ? Il est comorien. Mais non, mais... Comorien. Mais tu me poses la question, je te réponds. Non, mais objectivement, c'est un vieux renard des surfaces de Ligue 2 comorien. Absolument. Absolument. Non, non, je suis sérieux, là. Il a mis des flèches, mais c'est pour les experts. Vous, vous ne tenez pas contre des flèches. Pourquoi vous avez remesuré le QT ? Il y avait un doute sur les chiffres ou quoi ? D'abord, on n'a pas le droit de mettre des flèches sur un électro. Ça, c'est... J'assume. Et après, c'est au cas ton problème ? De mesurer le QT en V6, c'est zéro aussi. Pourquoi tu l'as remesuré ? Mais je ne sais pas. Écoute, j'avais envie. Ça va, et oh. Bon, alors, votez. Vous allez plus loin ou vous signez ? Ah, 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 ah. Alors, les experts vont-ils nous aider ? Alors, un, deux, là, ah, 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 eux, ils signent. Le panel a décidé... Après, il y a un doute sur l'origine réelle de l'état dans lequel était François quand il l'a vu. Si c'est quelqu'un d'Afro-Caribéen, c'est typique des troupes de l'organisation de l'Afro-Caribéen, voilà. Et alors, effectivement, ce dossier, on a eu l'occasion de le partager avec François il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Il n'y avait pas les flèches. Mais en ce temps-là, on ne parlait pas encore des caractéristiques afro-Caribéennes de la polarisation, notamment au précordial. Et donc, on a décidé de faire un bilan complet à ce patient. C'était normal. Normal. Et maintenant, même chez les Comoriens, vous étendez l'origine. C'est parti. Le Comorien ne fait rien pour attendre. Vous allez pouvoir mettre la pression. Alors, 35 ans, on est juste à l'âge limite du coronarien. C'est plus de 35, moins de 35. Cyclo sportif, pas de facteur de risque, pas d'histoire familiale, pas d'examen anormal. Electro. Ce n'est pas celui du cabinet. On a du cardenet dans la salle, je le rappelle pour les plus jeunes. Mais en fait, en voyant l'électro, je crois que Claude, il avait pris le même tout à l'heure. Panel, vous avez la réponse ? Claude nous l'a donné déjà tout à l'heure. Alors, il faut bien le lire, il y a quand même une onde P bloquée. Comité des experts. Est-ce que vous signez d'emblée la symptomatique, on n'a rien ? Ou est-ce qu'on fait un petit test d'effort pour voir s'il raccroche très vite ? C'est ça la question ? On le met debout, on lui refait le CG, ça suffit, ce n'est pas la peine de lui faire un test d'effort. Donc, a priori, François, toi tu signes, tu le mets debout. On fait le CG, debout. Et Jean-Claude, il ne veut pas signer. Donc, on est partagé, on est d'accord. Est-ce que quelqu'un veut intervenir une seconde ? Qui ne signerait pas ? Ce dont je tiens compte, c'est que quand il y a une activité sportive où le patient, enfin, où l'individu va partir loin, on va mettre du temps à le rattraper pour prendre moins de risques. Alors que quand il y a une activité, même si elle est intensive sous nos yeux, on peut plus le surveiller. Moi, je ne pourrais pas envoyer sur vélo quelqu'un à des kilomètres qui risque de faire ça. Très bien, on a dit qu'on approfait. Si c'est moi, elle signe parce qu'elle pourra me rattraper. Si c'est toi, elle ne signe pas parce qu'on ne peut pas te rattraper. Alors, Claude, tu ferais quoi là ? Tu signes ou tu fais faire des examens complémentaires ? Oui. Toi, tu signes. Tu estimes que ça, c'est en rapport avec le volume de son activité physique ? Parfait. 10 heures, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus le Tour de France. Déjà, c'est un patient. Personnellement, je suis certain que vous le mettez debout, il raccroche un rythme sinusale tout simple. Ce n'est pas la peine d'aller faire un test d'effort. Ce patient, peut-être qu'en base, il a déjà un tonus vagal un peu plus important que la moyenne. Il rajoute de l'activité physique dessus et puis vous avez ça. Tous les sportifs ne font pas ça. Donc, les sportifs, ils ont le droit d'être vagos comme monsieur et madame tout le monde en plus de l'activité physique. Très bien. Par contre, s'il était symptomatique, alors là, on change tout. On est d'accord. A priori, sur un BAV2, on signe. Allez, Pascal, on avance. Allez, cas numéro 11. 44 ans. Cycliste. Course à pied. Il fait aussi de la course à pied, il fait du trial. Enfin, incorrigible. 15 heures par semaine, ça devient déjà un gros niveau. Pas de facteur de risque, pas d'histoire. Notion d'un malaise à l'effort. Notion d'un malaise à l'effort. Récemment, donc, il consulte. Électro. Électro. C'est toujours du cabinet de ville. Ok. Il n'y a pas un pet de verre dans la salle. Si le verre est vide... Le panel d'experts. On a déjà fait une fois. On est d'accord. On a découvert chez Spatian une volumineuse CIA. Avec, évidemment, déjà un retentissement volumétrique. D'où les doubles de conduction et l'hyper-instabilité. On avance. 4-12. 31 ans. Basketeur. On n'a que deux sports, pratiquement. Oui, oui. Facteur de risque. Histoire familiale. Le Nord a fait riche. Ah, ben, nous, on compte quelque chose. C'est bon. Et en Bretagne, hein. On lui a parlé d'anomalies sur son électrocardiogramme. On n'en sait pas plus. Examen clinique normal. Donc, 31 ans, basketeur. On fait l'électro. Donc, quelqu'un ne s'est pas mouillé. 3, 2, 1. 0. Il n'y a que du rouge. Les experts. Très bien. C'était Nima, le cardiologue qui avait trouvé ça comme il y a au sport avant. Non, non. Non, non. Non, non. C à 13. On est déçu parce que quand même. Mais anomalies liées à la pratique sportive, oui. Tu l'avais récupéré, les électro-anciens ? C'est toi qui avais dit anomalies liées à la pratique sportive ? Non. Non, mais c'était peut-être pas le même électro il y a 10 ans. C'était peut-être quand même pas le même électro il y a 10 ans. Bon, enfin, voilà. Allez, 16 ans, motocross. Pas de facteur de risque, pas d'histoire familiale, asymptomatique. Il y a un roulement diastolique aortique. Et là, on n'a pas pris l'attention. Un roulement diastolique aortique. C'est quoi le roulement ? Et la pression, oui. Olivier Hennbert, il est là ou pas ? Qui c'est qui a écrit roulement diastolique ? Il est sur les rotules. Électro. Je n'ai pas vu celui-là. Dans la salle. 3, 2, 1. Ok. Il y a beaucoup de rouge, un peu de vert. Panel d'experts. Nous, personnellement, on ne signe pas sur le souffle parce que si vous prenez les recommandations américaines que la plupart des Européens soutiennent, sauf les Italiens, c'est le QT corrigé supérieur à 470 chez les hommes, 480 chez les femmes. Alors, le problème avec ce qui est un peu vicieux dans ce cas-là, c'est que c'est un motocross. Donc, ce n'est pas un gars hyper endurant. Eh bien, détrompe-toi. Le motocross, ils font de la préparation physique. Je ne sais pas si Yann Macias est dans la salle. Je crois que c'est toi qui suis des modèles motocrossman. Mais c'est vraiment de l'endurance. Ils font vraiment du travail de footing, des choses comme ça. On a un micro pour la salle, s'il vous plaît. On va tout au bout. C'est Pascal qui va allumer la flamme olympique à Rio. Vas-y, Yann. Oui, ici, en motocross, il faut une grosse VO2max. C'est très endurant au niveau musculaire et cardio. Ça veut dire que s'il n'y a pas le souffle, normalement, qu'on retient les chiffres américains, qui, à mon avis, semblent bons, puisque nous, dans notre donnée sur plus de 4000 ECG, on a, si je prends 440 et 460, on a 1,5% de QT long chez les athlètes en France. Très bien. Donc, a priori, tout à fait. Et on a bien fait de ne pas signer, puisque ce jeune homme avait une IAO massive sur une Bicuspidi, et donc il a eu un ROS très rapidement. CAC 14, Pascal, dépêche-toi. Oh là 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 là. Allez, divague, là, ça y est, c'est parti. Donc, 41 ans, on vieillit, on vieillit doucement. Aïkido, 10 heures par semaine. Alors, c'est de l'endurance ou de la résistance ? Réponds tout de suite. Résistance, non ? Facteur de risque, zéro, clinique, normal, électro. Et pas de tension, parce que, comme ce monsieur est examiné chez François Carré, il ne prend pas l'attention là-bas. Il est nippon ni mauvais, vas-y. Electro. Allez, il en reste un, et on a fini. Accrochez-vous, on finit en beauté. C'est un ECG sur le tapis, ça ? C'est 40 ans par minute. Alors, je vais me dédouaner, je vais te dire que c'est un électro qui a été fait par un collègue. La salle, 3, 2, 1. Très bien, il y a beaucoup de verre dans la salle et un petit peu de rouge. Alors, un petit verre, ça ne fait pas de mal. Le panel vert, donc globalement, tout le monde signe. Il y a une repolarisation précoce, a priori, quand même, qui est marquée dans l'inférieur qu'on n'aime pas toujours beaucoup. Mais si l'asymptomatique est qu'on suit les recommandations, il n'y a pas de contradiction. Par contre, mon associé... Non, mais ça, il aurait fallu nous donner un bon ECG. Je suis d'accord avec toi, François, mais bon. Il n'est plus dans la salle. On travaille dans des conditions extrêmes, là, quand même. Oui, il n'a pas signé, parce qu'il a trouvé qu'il y avait une hypertrophie auriculaire électrique. Et il a dit, je ne signe pas, je fais une écho complémentaire. Alors, il n'y avait rien. Parce que selon les critères affinés, les derniers critères, hypertrophie atrial électrique isolée, ce n'est pas une contre-indication. Très bien. Il n'y a pas besoin de bilan. Donc, on est d'accord, dans la salle, tout le monde avait d'hiver. Dernier dossier. CAC 15. Comme on sait que c'est toujours à la fin qu'il y a un orage rythmique, je reste près des rythmologues. Allez, dernier cas, Pascal. Le bon cas. Allez. 47 ans, il fait du football, 3 heures par semaine. Bon, ça va. Moi, je pourrais presque suivre. Pas de facteur de risque. S'il surpoids, je me reconnais. C'est tout à fait. Hypertension, dyspidémie, tout ça. Une histoire familiale. Attention, monsieur Carré, attention, 147,86. Parce que nous, on l'apprend. C'est un appareil automatique, parce que ça, ce n'est pas lui qui l'a pris. Il ne déclare aucun symptôme et vous n'entendez rien. Enfin, on sait qu'il n'a rien entendu. C'est tout ce qu'on sait. Il fait quand même un électro. Allez, Pascal, dépêche, on est en retard. Moi, je suis bon. Je vais jusqu'à demander à la salle. Qu'est-ce qu'il vote ? 3, 2, 1. Comme c'est le dernier, il a forcément pensé à quelque chose de vicieux. Ça, c'est bien. Moi, ça me plaît, je trouve. J'aime bien la salle. On va voir si j'aime bien le panel aussi. Alors, le panel. Vous pensez que c'est un vicieux. Sourd et vicieux. Très bien. Bon, alors. Donc, on est bien d'accord. Pascal, regarde un peu l'électro. Il t'ennuie ou quoi, cet électro ? Oh non, moi, il ne t'ennuie pas. Tous les experts sont d'accord. Tous les experts sont d'accord. Qu'est-ce qui nous ennuie ? Ben, ouais, c'est que si vous faites un score de risque, il a au moins 10, voire 15, voire presque 20%, ce monsieur. Donc, il ne faut surtout pas lui signer, il faut faire un test ischémique non-invasif. On ne parle que de l'électro. Mais, non, on parle du contexte clinique et de l'électro. Examen électro, vous ne signez pas. Donc, tu n'avais pas besoin de faire un électro. Non, non. La sécu va te le faire renforcer. Ce que dit François est tout à fait justifié. L'interrogatoire, l'examen physique et l'électro ont exactement la même valeur. S'il y a une anomalie sur l'interrogatoire et l'examen physique. Donc, c'est pour ça que François, mon voisin, vous propose toutes ses excuses pour s'être trompé sur la fuite ortique avec la passion intérieure. Merci à vous. Merci au panel. Et je pense qu'on va appeler Gilles Lemel pour enchaîner sur le topo Stent Actif. Plateforme idéale du sujet sportif. Vous pouvez garder les cartons en souvenir. Si j'avais dit Stent Actif, c'est Stent Biorésin en Bable. Bonsoir à tous. Merci déjà à l'organisation et surtout à François Passart de son invitation pour vous parler effectivement des Stent Biorésin en Bable et savoir si le jeune sportif est un candidat privilégié pour ce type de Stent. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais quand même insister sur le fait que quand même le Stent Biorésin c'est quand même un concept fabuleux, je trouve. L'idée, elle est quand même plutôt simple. C'est cette image que vous avez en bas à droite, là, c'est vous implantez votre Stent et puis entre 2 et 5 ans plus tard, il n'y a plus rien dans l'artère coronaire. Et donc, c'est quand même un concept qui est plutôt attrayant, je trouve. Alors, ce concept, en fait, il se base sur deux points physiopathologiques quand on s'intéresse un peu plus à la maladie athéroscléreuse. En fait, au tout début, quand ces Stents sont développés, on est en plein dans le boom de la première génération des Stents actifs avec toute la problématique de la thrombose de Stent tardive et très tardive et toute la problématique de combien de temps on va devoir laisser les doubles antiragréations plaquettaires, comment les patients vont se comporter avec le risque hémorragique, avec ses associations de traitement. Et donc, ça, c'est le premier point physiopathologique. Le deuxième point, c'est finalement, plus qu'on n'a plus rien dans l'artère, on va pouvoir redonner une vasomotricité strictement normale à l'artère coronaire. Et donc, ça peut être très important chez quelqu'un qui a des variations très importantes de demande au niveau du myocarde et notamment chez le sportif. Alors, juste pour vous montrer des belles images. Donc, ça, c'est des images en OCT. Donc, ça, c'est immédiatement après l'implantation du stent. Donc, vous voyez ici qu'on voit effectivement des mailles qui ne sont pas des mailles en métal. Et donc, il n'y a pas de cône d'ombre derrière puisqu'on est en ultrason ou en infrarouge. Et donc, on peut voir exactement la paroi artérielle, même derrière les mailles du stent. Vous voyez qu'au bout de six mois, on commence à voir l'endothélialisation qui s'est faite. Et puis, on voit la taille des mailles qui commence à rétrécir. À deux ans, on voit qu'il ne reste quasiment plus rien. Et globalement, on sait qu'entre deux et cinq ans après l'implantation du scaffold, on ne retrouve plus rien dans l'artère coronaire. Alors, tout ça, c'est le concept de départ. Bon, c'est un peu joli, mais en fait, vous allez voir que ce n'est pas du tout gagné. Et notamment, on va regarder le premier concept qui est quelle est la problématique finalement de la durée de la double antiragréation plaquette. En fait, quand on maintient la double antiragréation plaquette, l'objectif, c'est de diminuer le risque coronaire résiduel de notre patient. Et donc, diminuer le risque résiduel de notre patient, c'est un, diminuer le risque de récidive d'infarctus, deux, diminuer le risque de revascularisation et de ça, diminuer le risque d'essai cardiaque lié à ces événements respectifs. Alors, ce qui nous intéresse le plus finalement, c'est de lutter contre la thrombose de stent. Donc ça, c'est la première chose. À côté de ça, l'objectif aussi, c'est de diminuer les événements coronaires qui sont liés à la progression de la maladie athérosclérose sur le reste du réseau coronaire. Et là, vous comprenez bien que sur cette deuxième partie, vous pouvez mettre n'importe quel type de stent. Ce n'est pas le stent qui va jouer en soi sur l'évolution de la maladie athérosclérose sur le reste du réseau coronaire. Alors, quand on a dit ça, voilà ce qui s'est passé au cours de l'évolution de la technologie. Ce qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est que la taille des struts, la taille de la maille du stent, est un critère essentiel pour la rapidité de l'endothélialisation du stent, que ce soit les stents métalliques ou les stents biorésorbables. Donc, quand les stents biorésorbables ont été développés, on était à cette ère-là, c'est-à-dire à l'ère du taxus et du cypher, et vous voyez que la maille, la taille de la maille du stent, c'était l'épaisseur, elle faisait 130-140 microns. D'accord ? Aujourd'hui, les tout derniers stents actifs, la taille de la maille, donc globalement, ce qu'on implante, c'est auxaïens, promus, endéavor ou l'orciro, c'est entre 60 et 80 microns. Donc, on a divisé par 2,5 l'épaisseur des struts, des stents qu'on implante, qu'ils soient nus ou actifs. Ce qu'on sait également, c'est que plus l'épaisseur de la taille, plus la maille est épaisse, et plus derrière la maille, quand vous faites de la réologie, vous avez des turbulences qui se créent, et donc plus les turbulences sont importantes, et donc plus dans les modèles expérimentaux, vous retrouvez des thrombus qui s'accolent, adhérents, immédiatement derrière les struts. D'accord ? Et donc ça, quand on regarde les données cliniques, et quand on fait des grandes méta-analyses, et donc vous avez ici un papier où on a fait une méta-analyse entre les premières générations de stents actifs et les deuxièmes générations de stents actifs, donc là, il y a deux choses qui entrent en jeu. C'est un, la taille des struts, vous voyez qu'on divise par 2,5 la taille des struts, et deux, les polymères dans lesquels la drogue du stent actif est inclue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des polymères soit biocompatibles, soit complètement biodégralables, je ne parle pas du stent en soi, je parle du polymère pour la drogue, et donc l'évolution de ces stents fait qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les deuxièmes générations de stents actifs entraînent une réduction significative du risque d'infarctus et une réduction, ou une tendance forte à une réduction du risque de thrombeuse de stents. Alors, quand on a dit tout ça, on peut se poser la question aujourd'hui de quelle est la safety, finalement, de ces plateformes biorésorbables, puisque quand on prend le stent qui a le plus de données dans la littérature aujourd'hui, qui est le stent Absorb, et bien l'épaisseur de la maille du stent Absorb, c'est 150 microns au moment où vous l'implanter. D'accord ? Alors, cette épaisseur va se réduire au fil du temps jusqu'à disparaître complètement, mais néanmoins, c'est 150 microns au moment de l'implantation. Le deuxième point, c'est la progression de la maladie athéroscléreuse. Ce qu'on sait aujourd'hui, et ce n'était pas très bien connu encore jusqu'à il y a quelques années, mais globalement, tout le monde avait peur de la thrombose de stent. On s'est tous focalisés sur la thrombose de stent. Néanmoins, quand vous regardez l'étude Prospect, qui est une étude extrêmement bien conduite, c'est 700 patients chez qui on a regardé dans leur suivi les récidives d'événements, s'ils étaient liés à la lésion coupable initiale de l'infarctus, c'est-à-dire à une récidive d'événements sur l'implantation du stent initial, ou à l'inverse, à une récidive d'événements liés à une progression de la maladie athéroscléreuse sur le reste du réseau coronaire. Ce que vous voyez dans cette étude, c'est que globalement, à 3 ans, on a 20% de récidives d'événements, mais que sur ces 20%, c'est 50% pour l'un, 50% pour l'autre. Et donc, si vous vous intéressez uniquement au stent, vous vous intéressez uniquement à 50% du problème. Ça, c'est très bien décrit aussi dans DAPT, et c'est même plus fort dans DAPT. Si vous regardez les récidives d'infarctus dans DAPT, donc je vous rappelle, DAPT, c'est une étude qui s'est intéressée à savoir s'il fallait maintenir la double antiragréation plaquettaire après un stent actif 12 mois ou à maintenir 30 mois. Et on sait que dans cette étude, maintenir 30 mois avait un certain bénéfice sur les récidives d'événements. Eh bien, si vous regardez le bénéfice sur les événements, eh bien, maintenir la double antiragréation plaquettaire de manière prolongée chez ces patients-là, qui étaient inclus dans DAPT, permettait certes de prévenir la thrombose de stent, réduction de 50% des événements, mais les thromboses de stent, c'était 1% des événements totaux. Mais surtout, ça permettait également de réduire la récidive d'infarctus sur la non-culpric lesion, c'est-à-dire une progression de la maladie athéroscléureuse. Et finalement, ces événements-là représentaient deux tiers des événements type infarctus du myocarde. Donc, au final, la double antiragréation plaquettaire semble presque être plus intéressante pour la progression de la maladie athéroscléureuse en soi que pour la problématique de la thrombose de stent, notamment aujourd'hui, avec les nouvelles plateformes de stent actifs. Le deuxième point du concept, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est finalement récupérer une vasomotricité normale du vaisseau et donc pouvoir contrôler l'apport et les besoins d'oxygène en fonction des besoins du myocarde. Et donc là, c'est toute la problématique très intéressante du stent biorésorbable. Donc, ce qu'on voit, je vais surtout vous demander de regarder cette partie de la diapositive. Vous avez ici la vasomotricité en orange, en proximal du scaffold, donc juste devant l'implantation du stent biorésorbable. En rouge, c'est en distalité. Et en bleu, vous voyez, c'est à 5 ans. C'est à l'endroit où a été implanté le stent. Et vous voyez qu'on récupère une vasomotricité quasi normale. Et donc ça, c'est un suivi à 5 ans de la cohorte B de la première étude ABSORM. Et donc, vous voyez que le fait de pouvoir faire complètement disparaître le stent ou le scaffold permet de récupérer une vasomotricité normale du vaisseau. Et donc ça, sur un plan physiopathologique, ça reste quand même extrêmement intéressant, notamment pour des patients sportifs qui vont avoir des demandes extrêmement variables en fonction de leur effort. Alors, c'est bien beau tout ça. C'est de la physiopathologie. Quand on en vient maintenant aux données cliniques, eh bien, voilà un petit peu le profil des études qui ont été réalisées. Donc, il y a les deux premières études qui sont en fait des first in man. Donc, c'est ABSORM COHORTE A et COHORTE B. Donc, c'est une centaine de malades. Et puis après, il y a eu plusieurs études ABSORM 2, ABSORM 3, ABSORM Japan, ABSORM China, qui sont toutes des études randomisées versus les nouveaux stents actifs et qui vont pouvoir nous donner un petit peu des informations. Et vous voyez qu'on a maintenant pas mal de recul sur ce stent biorésorbable. Et donc, je vous parle essentiellement de l'absorption parce que vraiment, c'est celui pour lequel on a le plus de données aujourd'hui dans la littérature. Alors, juste pour revenir sur la COHORTE B, donc, je vous ai montré, donc ABSORM COHORTE B, donc, c'est les 100 premiers... Il y avait 30 patients qui étaient le forstin man, 100 patients qui étaient donc la COHORTE B. Je vous ai montré les résultats à 5 ans sur ce que ça donnait sur la vasomotricité. Quand on regarde dans cette étude les données cliniques à 5 ans, donc, c'est 100 patients, c'est une toute petite étude. Ce n'est pas du tout randomisé, c'est juste un registre. C'est des patients extrêmement sélectionnés. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, on a un taux extrêmement faible de messe à 5 ans. Et surtout, on n'a aucun événement type thrombose de stent à 5 ans dans cette première cohorte de 100 patients très sélectionnées. Et il faut le dire à bas risque quand même, on a une certaine safety qui est montrée ici dans cette première cohorte. La vraie belle étude pour Absorbe, c'est l'étude Absorbe 3, qui est l'étude randomisée la plus large qui a été réalisée avec les stents biorésorbables. Absorbe 3, c'est un essai randomisé. Ça reste en ouvert, évidemment. C'est assez simple de voir qu'on n'implante pas un stent métallique, mais un stent biorésorbable. Donc, évidemment, le design ouvert est obligatoire dans ce type d'essai. C'est une randomisation versus le Xaïans, qui est un stent actif à l'hévérolimus, qui est un stent de dernière génération avec une taille de maille de 80 microns. Donc, c'est un très, très bon concurrent pour le stent. Et donc, ils sont randomisés en 2 points dans cette étude. C'est une étude de non infériorité. Et le critère primaire, c'était Target Lesion Failure à 12 mois. Donc, c'était un problème sur le site d'implantation du stent à 12 mois. Ce qu'on voit dans cette étude, c'est que la non infériorité a été obtenue pour le stent Absorb, donc le scaffold Absorb par rapport au Xaïans, avec un taux d'événement de Target Lesion Failure de 7,7% dans le groupe Absorb versus 6% dans le groupe Xaïans. Et donc, des résultats qui sont extrêmement encourageants dans cette étude, qui a inclus près de 2000 patients de manière randomisée. Alors, toutefois, cette étude a pas mal fait parler quand même. Et quand on regarde de façon un peu détaillée dans cette étude, donc quand on regarde la mortalité toute cause, il n'y a pas de différence significative. Quand on regarde les infarctus tout venant, il n'y a pas de différence significative. Néanmoins, quand vous allez regarder en bas les thromboses de stent, quand vous prenez toutes les thromboses de stent, il y avait une petite tendance à un sur-risse de thromboses de stent dans le groupe Absorb, avec multiplié par 2, le taux d'événement, 0,7% pour les alliances, 1,5% pour Absorb. Et surtout, les thromboses qui survenaient dans les 30 premiers jours, donc vraiment, peut-être au moment où la taille de la strute est la plus grosse, elles étaient effectivement, de façon significative, augmentées dans le groupe Absorb. Mais on s'est rendu compte que probablement aussi, parce que c'était quand même les premières études, il y avait un... Vous allez voir, je vais vous en parler après, la technologie du stent est une technologie particulière, et la technique d'implantation est très particulière. Donc, il y avait peut-être, dans cette étude aussi, qui était large, avec des centres peut-être qui avaient moins l'expérience, une gestion de l'implantation qui était peut-être non optimale, qui a donc favorisé peut-être ce sur-risse de thromboses de stent. Néanmoins, il y a eu un petit warning à ce moment-là sur les thromboses de stent avec ce type de plateforme. Alors, récemment, au TCT, a été présentée une méta-analyse de tous les essais randomisés. Il y a en fait 4 grandes études, donc c'est Absorbe 2, Japan, China et Absorbe 3. Donc, on arrive à près de 3500 patients quand on regarde ça et on a un suivi à un an pour toutes ces études-là. Et donc, quand on regarde les événements, donc toutes ces études, on compare l'Absorbe aux Xaïens, qui est un très bon stent actif. Et donc, vous voyez que, quel que soit le critère primaire, composite, choisi, initial, donc décès infarctus, revascularisation, ou décès cardiovasculaire, infarctus, et target les jeunes revascularisation, finalement, il n'y a pas de différence significative entre le stent Absorbe et le stent actif de dernière génération qui est le stent Oxaïens. Si on s'intéresse de nouveau à la thrombose de stent de manière précise, eh bien, vous voyez que, de nouveau, le risque de thrombose de stent est multiplié par 2. On passe de 0,6 % avec l'Oxaïens versus 1,3 % avec l'Absorbe avec un petit P qui est à la limite de la significativité. Donc, c'est non significatif. On ne peut pas dire qu'il y a un sur risque de thrombose de stent, mais néanmoins, on a une tendance en faveur pour dire qu'il y a une thrombose de stent. Ce qu'il faut voir, c'est que sur les 3 500 patients de cette étude, de cette méta-analyse, il y a 2000 patients qui sont tirés de l'étude Absorbe 3. Donc, il est évident que les résultats de la méta-analyse, 60 % du poids de cette méta-analyse est tiré de l'étude Absorbe 3. Donc, on retrouve un petit peu les données d'Absorbe 3. Mais néanmoins, ça démontre l'importance de faire attention à ce type d'événement et surtout de faire attention à la technique d'implantation et je vais y revenir juste après qui est une technique bien particulière. Alors, en France, où on en est sur les données cliniques avec Absorbe, on a très peu de données de suivi actuellement. Donc, il y a un registre qui est le registre France Absorbe. Il y a 80 centres qui ont participé en France à ce registre France Absorbe. On a inclus, donc, ce registre a actuellement terminé les inclusions. On a inclus plus de 2000 patients. On est en fait un petit peu au-dessus de 2100 patients et donc, il y a un suivi à un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans qui est prévu et qui est en cours pour ce registre-là et donc, qui va arriver dans la littérature assez prochainement et ce registre est encadré par le GACI, bien évidemment. Alors, les données techniques du stent maintenant. Donc, la petite subtilité, c'est que l'ensemble est biorésorbable. C'est-à-dire, vous avez en fait le scaffold, donc la maille du stent qui est entièrement résorbable, qui est un polymère complètement biorésorbable et autour de cette strut, vous avez un polymère qui contient la drogue active, donc qui est l'hévérolimus et qui va également être complètement résorbable et libérer la drogue initialement au moment de l'implantation du stent. La petite subtilité, c'est que comme c'est un polymère et que ce n'est pas métallique, ce n'est pas radio opaque. Ce qui est quand même une subtilité importante à comprendre quand on fait de la coronarographie, c'est-à-dire que quand vous implantez votre stent, une fois que vous l'avez implanté sur la coronarographie, vous ne voyez pas où vous l'avez mis. D'accord ? Donc le design du stent est très particulier et donc ils ont mis deux petits marqueurs à chaque extrémité du stent pour pouvoir le repérer une fois qu'il a été implanté. D'accord ? À la fin de la fin, il ne reste que ces deux petits marqueurs-là. Quand il a été complètement biorésorbé, il ne reste que les deux petits marqueurs métalliques qui sont à chaque extrémité du stent. Mais même immédiatement après l'implantation, vous ne voyez pas en scopie ou en graphie le scaphode. D'accord ? Donc il y a un marqueur proximal et un marqueur distal qui sont à 90 degrés sur le stent parce qu'en fonction de l'incidence, il faut pouvoir repérer le stent. Voilà. La petite subtilité, c'est pour l'implantation. Vous avez ici votre cathéter porteur avec le ballon porteur du scaphode. Donc il y a les marqueurs métalliques du ballon et donc ce qu'il faut savoir, c'est que les marqueurs métalliques du scaphode sont en regard de la partie interne des marqueurs métalliques du ballon mais que le scaphode va lui jusqu'au milieu des marqueurs métalliques du ballon. D'accord ? Donc ça, c'est pour pouvoir l'implanter exactement au bon endroit. Il faut être très au clair avec la façon dont le scaphode est positionné sur le ballon porteur. Une toute petite subtilité également, c'est que comme on ne le voit pas en scopie ni en graphie, si vous avez besoin d'en mettre deux en overlap parce que vous avez soit une lésion extrêmement longue ou parce que vous avez une dissection en amont ou en aval ou une complication ou le stent a glissé et vous avez besoin d'en rajouter un deuxième et bien vous êtes obligé de vous servir de ces tout petits marqueurs que vous voyez en scopie pour pouvoir vous positionner. Donc l'idée, c'est de vraiment mettre les petits marqueurs l'un en regard de l'autre pour être sûr qu'il n'y a pas de gap entre les deux scaphodes. Dernière subtilité, c'est qu'en fait, c'est du, pour simplifier, ce n'est pas du métal, donc c'est du polymère et ce polymère, ça apparente très clairement et se comporte clairement comme du plastique finalement et donc il faut au moment de l'inflation du ballon inflater extrêmement lentement de deux atmosphères en deux atmosphères contrairement à ce qu'on fait en angioplastique courante où on met d'emblée 10 barres, 12 barres, 16 barres assez rapidement. Là, vous allez devoir faire une inflation plutôt lente sur quelques secondes voire quelques dizaines de secondes et globalement, ça prend à peu près 20 à 30 secondes pour implanter correctement le stent en mettant deux atmosphères par deux atmosphères pour éviter, sinon ça fait, vous avez les, j'ai perdu le mot là, mais comme les ressorts, comme les bouchons de stylo, quand vous les pliez, vous savez, vous avez une partie blanche qui apparaît et qui déforme un peu, vous avez exactement la même problématique pour le scaffolde, c'est-à-dire que si vous déformez le scaffolde, vous vous retrouvez dans la situation de votre bouchon de stylo, le truc est déformé et c'est trop tard. D'accord ? Donc tout ça, c'est des choses qui sont très clairement à bien savoir et c'est peut-être un des critères qui fait que si on n'implante pas correctement le scaffolde, on peut s'exposer à un surice de thrombose de stent très aigu par ces problématiques-là. La dernière chose, c'est que vous ne pouvez pas, contrairement à un stent métallique, prendre des ballons pour post-dilaté, vous ne pouvez pas prendre ce que vous voulez et vous allez devoir faire attention, c'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que vous pouvez prendre, si vous avez implanté un scaffolde de 3 mm, vous pouvez prendre un ballon de 3.5 mais vous ne pouvez pas prendre un ballon de 4 mm ou 4 mm 5 parce que vous vous retrouvez à déformer encore une fois le polymère et à avoir finalement un résultat qui est moins bon que ce que vous auriez espéré. Donc l'idée, c'est de toujours post-dilaté pour bien apposer ces mailles parce que c'est des mailles qui sont épaisses, donc bien apposer ces mailles à la paroi mais en revanche, il ne faut pas post-dilaté avec des ballons trop gros pour éviter de déformer les scaffoldes. Voilà. Donc en conclusion, pourquoi mettre un stent complètement biorésorbable ? J'espère vous avoir convaincu que dans l'état actuel des connaissances, ce n'est surtout pas pour diminuer la durée de la double anti-agrégation plaquetaire. La prescription de la durée de la double anti-agrégation plaquetaire n'est pas du tout influencée par l'implantation ou par le type de stent implanté et d'ailleurs, actuellement, les dernières générations de stent actifs font aussi bien que les stent tenus et les stent biorésorbables font aussi bien que les autres, voire peut-être un tout petit peu moins bien si vous ne faites pas attention à la technique d'implantation. Donc il faudra attendre très clairement les améliorations technologiques et peut-être la réduction de la taille des strengths et surtout le fait d'avoir obtenu une certaine expérience dans l'implantation de ces stents pour réduire vraiment la durée de la double anti-agrégation plaquetaire. Et quoi qu'il en soit, même si vous avez ce stent, ça ne vous abstrait complètement pas du concept de la progression de la maladie athérosclerotique du reste du réseau. Et donc si votre objectif c'est de diminuer la durée de la double anti-agrégation plaquetaire chez votre patient, ce n'est pas le bon critère pour choisir ce type de stent. Par contre, chez un jeune sportif qui va avoir des variations de demandes extrêmement importantes en termes de besoin au niveau du myocarde, obtenir un regain de vasomotricité du vaisseau, ça c'est le critère qui va vous faire choisir ce type de stent pour un jeune sportif. Et enfin, pour terminer, il ne faut surtout pas oublier quand vous faites ce type de choix, quand vous allez implanter ce type de stent, de bien respecter les recommandations d'implantation, de faire des inflammations plutôt lentes, de toujours post-dilatées, mais de faire attention de ne pas post-dilatées avec des ballons trop gros pour ne pas déformer le scaffolde et ne pas s'exposer à un risque de thrombose de stent aiguille. Voilà, je vous remercie merci de votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements Donc on va accueillir les prochains modérateurs et les intervenants sur Orienté pulmonaire avec Jérémy Jossot de Bordeaux et François Jouignot et François Jouignot, pneumologue qui va également modérer la session. Donc il parle. C'est plus qu'il est modéré. C'est très important. Donc ça nous permettra d'avoir sa vision à lui. Juste pour les orateurs, je sais que c'est un petit peu embêtant de passer les derniers, c'est vous qui subissez. 19h15, dernier délai parce qu'il y a la navette qui repart à l'hôtel pour ceux qui veulent partir à l'hôtel avant de revenir ici pour le dîner. Allez, on a 45 minutes alors. Alors un grand merci à nos mousquetaires lillois de nous permettre de parler de sommeil et de sport et j'espère pouvoir vous maintenir encore éveillés quelques instants après cette longue journée très chargée. Alors le syndrome d'apnée obstructive du sommeil pour les cardiologues qui font de la réadaptation et pour ceux qui en voient dans leur cabinet, c'est plutôt ceci. C'est des patients à risque tels qu'ils sont bien connus et décrits depuis Charles Dickens. Mais à l'époque, ronfler bruyamment étaient considérés comme un signe de bonne santé et de bon dormeur. On va passer tout de suite aux ronfleurs chez les sportifs et que lorsqu'on voit l'équipe, notre équipe de France de rugby et qu'on lit un article sur les compagnons de Chambret, on s'aperçoit quand même qu'en dehors des bons potes, ce qui est redouté, c'est d'être à côté d'un ronfleur, catégorie absolument redoutée lorsqu'il ronfle comme une turbine. Mais pour l'instant, ça reste au stade de la curiosité dans les revues et les grands journaux sportifs. Alors, où se situe le ronfleur ? Tous les ronfleurs n'ont pas un syndrome d'apnée du sommeil et tous les individus qui ont un index d'apnée hypopnée élevé ne sont pas forcément dans le syndrome obstructif du sommeil et ceux qui ont une somnolence d'urne peuvent avoir d'autres raisons d'avoir une somnolence d'urne. Alors, on va essayer de s'y retrouver. Quelle est la prévalence actuelle de l'apnée du sommeil ? Alors, toutes formes confondues, on peut estimer actuellement que 9% des femmes, 24% des hommes à l'âge moyen de la vie font une apnée du sommeil, ce qui est déjà considérable dans la population générale et les formes sévères sont actuellement de 4% chez les femmes et 9% chez les hommes avec une mortalité, mortalité essentiellement d'origine cardiovasculaire, 3 à 5 fois plus élevée. Mais comme nous le savons, beaucoup de ces patients ne sont pas actuellement diagnostiqués. 8 patients sur 10 actuellement signorent. Vous voyez la cohorte française, 2 cohortes françaises qui ont été étudiées. On retrouve à peu près les mêmes statistiques. Mais qu'en est-il chez les sportifs ? On n'a pas la notion d'avoir beaucoup de syndrome d'apnée du sommeil chez les sportifs. On les explore peu. Pourtant, l'activité physique fait par des Jung en 2004 avait fait un papier où il disait que l'apnée du sommeil existe chez les sportifs, mais finalement, elle n'est pas très grave parce que plus on fait d'heures d'activité physique, moins on va faire une apnée du sommeil grave et donc dont il faut nécessairement équiper le patient pour diminuer ses risques. Alors, les sportifs sont concernés, oui. Alors, on a déjà parlé au cours de sessions de cardio du sport d'autres dimensions. Donc, les orateurs suivants vont vous parler des rythmes chronobiologiques et des décalages de phase. Donc, je vais passer dessus et on va s'attacher justement au syndrome d'apnée obstructive du sommeil avec la baisse de performance et surtout de la majoration des risques à long terme puisque, comme vous le savez, on va retrouver les hypertendus, on va retrouver des accidents cardiovasculaires et parfois des morts subites. Alors, il y a des idées fausses et des idées vraies pour qu'actuellement, on pense qu'il n'est pas nécessaire d'explorer l'apnée du sommeil chez les sportifs. D'abord, c'est vrai qu'on pense plutôt aux hommes obèses, ronfleurs, d'âge mûr, sédentaire et le diagnostic est retardé. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que c'est plutôt les sujets âgés parce qu'il est écrit dans la littérature et c'est vrai dans la littérature qu'il y a plus de gens âgés mais on voit l'apnée du sommeil comme vous le savez chez les enfants pour des raisons surtout anatomiques, on en reparlera et on le voit dans une population plutôt entre 40 et 70 ans. L'apnée du sommeil est-elle toujours liée au surpoids ? Pas toujours. 50% des syndromes d'apnée du sommeil ne sont pas en surpoids. Vous voyez sur la partie gauche de la diapositive, vous voyez les barres noires qui correspondent au syndrome d'apnée lié à un surpoids vous voyez qu'en dessous les barres blanches même chez les hommes entre 50 et 70 ans il y a plus de gens qui ne sont pas obèses. Est-ce que l'apnée du sommeil c'est toujours un ronfleur ? Pas toujours pour ceux qui font de la réadaptation on sait bien qu'on a des apnées qui sont centrales on a également des insuffisants respiratoires qui ronflent peu et ce n'est pas un critère unique d'avoir des ronflements. Et sur cette diapositive qui paraît compliquée en fait on regarde ici les apnées qui sont faibles supérieures à 5 et là supérieures à 15 et on voit qu'en fonction du nombre d'heures d'exercice que vous voyez ici sur la gauche qui est pratiquée et bien le fait d'avoir différents facteurs de risque et notamment un poids élevé n'est pas un facteur discriminant pour la gravité ou la présence d'un syndrome d'apnée du sommeil. Un point important sur le syndrome de l'apnée du sommeil ces dernières années chez les sportifs c'est la présence d'un cou large. Alors au début ça pouvait faire rire un peu disant on va mesurer le tour de cou et en fait cette notion est vraie et je vais vous en reparler l'augmentation de la masse musculaire au niveau du cou et additionner au relâchement des muscles pendant le sommeil fait que ces sujets sportifs vont souvent être en fleur et qu'un certain nombre d'entre eux vont faire un syndrome d'apnée du sommeil. Alors je pense que je ne vais pas faire le refaire le cours sur le diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil la plupart d'entre vous en connaissent les principaux critères juste rappeler que c'est en 76 qu'on a décrit le syndrome d'apnée du sommeil et que le syndrome d'apnée et hypopnée comme vous savez les hypopnées c'est une diminution de l'amplitude respiratoire sans arrêt respiratoire est apparu beaucoup plus récemment en 88 vous savez juste qu'il faut des critères de perturbation diurne qui sont nécessaires pour faire le diagnostic associé avec ou deux autres critères qui sont décrits ici que je ne reprends pas associés à un enregistrement de polysomnographie et qu'à partir de 5 on parle d'apnée du sommeil mais qu'on commence à s'y pencher sérieusement entre 15 et 30 les apnées sévères étant au-dessus ce deuxième élément la sévérité qui est le deuxième critère pour faire un diagnostic vous voyez qu'on parle entre 15 et 30 de syndrome d'apnée du sommeil modéré et entre 30 et 100 de syndrome d'apnée du sommeil sévère et qu'il faut y associer la notion de gêne gêne qui peut être légère occasionnelle gêne modéré ou gêne sévère lorsque les sujets s'endorment spontanément enfin pour être complet là-dessus il faut parler de la dernière notion qui est apparue qui maintenant peut être diagnostiquée grâce aux performances également des machines et grâce à la polysomnographie c'est les syndromes de haute résistance des voies aériennes supérieures où on a une somnolence d'urne des troubles de la tension un sommeil non réparateur ce sont des sujets jeunes donc ça peut concerner bien entendu les sportifs on a un IAH classique qui est plutôt faible mais on a cette notion de micro-éveil qu'on peut enregistrer soit sur un polysomnographe soit plus récemment avec une autre technique de déplacement mandibulaire réveillée par les différences de pression intra-œsophagienne et qui sont mesurées par cet appareillage enfin autre notion qu'il faut bien avoir sur le sommeil c'est cette notion de fragmentation du sommeil sur la bande du haut vous avez quelqu'un qui dort correctement avec le sommeil lent, léger puis profond qui est absolument indispensable pour récupérer et puis ces phases qui reviennent 4 fois à 6 fois par nuit de sommeil paradoxal et en bas vous voyez très bien sur un sommeil perturbé vous n'avez pas du tout la même structure vous allez avoir moins de sommeil lent avec les barres vertes et vous allez avoir un sommeil paradoxal qui lui va être un peu désorganisé alors quelques mots de physiopathologie pour bien comprendre et ça va permettre de nous aider pour comprendre pourquoi il va falloir aller traiter un sportif qui est perturbé par un syndrome d'apnée du sommeil vous avez une baisse du tonus pharyngé je l'ai dit tout à l'heure les muscles vont pour les muscles de la langue les muscles du pharynx tomber en arrière gêner la filière respiratoire donc apnée ou hypopnée donc surtout et c'est l'élément principal c'est l'hypoxie et l'hypercapnie qui vont être responsables à force de se répéter d'un certain nombre de troubles dans l'organisme puisque c'est tout l'organisme qui est sous-oxygéné en compensation il va y avoir des efforts respiratoires et ces efforts respiratoires entraînent ces fameux micro-éveil donc une augmentation de tonus musculaire les voies aériennes se réouvrent et on va compenser par une hyperventilation pour diminuer cette hypoxie et cette hypercapnie et ça va se répéter pendant la nuit alors j'ai dit tout à l'heure j'ai parlé de cas chez les enfants mais on peut les retrouver chez des adultes jeunes notamment chez qui les diagnostics n'ont pas été fait actuellement on parle beaucoup dans la société de médecine du sommeil de ces phénotypes de syndrome adapté du sommeil il y a des phénotypes génétiques et il y a des phénotypes anatomiques les phénotypes anatomiques c'est des palais étroits avec des gens qui ronflent très tôt donc il peut y avoir les enfants ceux-là sont confiés aux ORL pour les traitements mais il peut y avoir des adultes qui ont des palais relativement étroits qui ont également des dentitions qui ne leur permettent pas d'avoir un maxillaire qui ferme correctement des problèmes de dents de sagesse et c'est cette filière ORL qui va être responsable de ronflements et au bout d'un certain nombre d'années d'apnée du sommet les conséquences vous les connaissez mais je ne peux pas passer outre parce qu'elles sont importantes l'hypoxie avec des saturations en oxygène va entraîner les problèmes cardiovasculaires à l'hypertension et la WC qui sont marqués sur cette diapo il faut rajouter les troubles du rythme tant plus qu'on avait on a des rythmologues avec nous troubles du rythme qui peuvent se produire pendant une nuit et qui font tout le risque aussi de ces syndromes d'apnée du sommeil chez un certain nombre de patients et puis de l'autre côté les micro-éveils et donc une nuit de sommeil qui ne va pas être correcte avec une fragmentation du sommeil qui vont aboutir et ça c'est aussi important chez nos sportifs qui en font c'est une diminution des performances une diminution des performances intellectuelles et physiques c'est à dire avoir la présence d'esprit sur une épreuve sportive de réagir très rapidement et correctement dans des sports collectifs ou de prendre les bonnes décisions je pense que Bertrand va nous en parler chez des voileux quand ils ont des compétitions longues et puis également bien entendu vous le savez le syndrome d'apnée du sommeil est revenu au premier plan à cause des accidents de la route un tiers des accidents de la route sont dus à cette somnolence d'urne et puis d'un autre côté on n'en parlera pas les problèmes psychologiques de dépression et d'isolement qui sont un peu particuliers alors je vais je regarde la pendule je vais accélérer un petit peu alors qu'est-ce que ça peut entraîner ça peut entraîner bien entendu des décès on trouve très peu de choses dans la littérature on trouve ceci c'est les footballeurs américains vous allez me dire ils ont un gabarit conséquent ils ont des coûts larges c'est pas des petits formats et beaucoup d'entre eux souffrent d'apnée du sommeil il y a eu 3 ou 4 cas de morts subites aux Etats-Unis et chez eux c'est devenu un problème de santé publique on en parle beaucoup plus que chez nous ils en parlent également chez les militaires américains les GI qui sont des gens également surentraînés avec des grosses masses musculaires au niveau du cou où ils retrouvent cette notion d'apnée du sommeil mais vous voyez que sur ce travail qui a été fait lorsque l'apnée du sommeil est peu importante il n'y a pas de détérioration des performances physiques on en vient aux performances alors que lorsque l'apnée du sommeil est importante là par contre on a une détérioration des performances physiques on retrouve à notre papier encore chez les footballeurs toujours les footballeurs américains qui montrent ici ils ont été explorés de façon classique polysomnographie c'est tour de cou score de malempathie pour voir cette filière au fond de la gorge c'est à voir si ils ont un palais étroit et puis le classique questionnaire d'Eppworth et la plupart des joueurs étaient des joueurs jeunes de moins de 30 ans et on retrouve des BMI qui sont un petit peu élevés 34% d'entre eux avaient un syndrome d'apnée du sommeil à haut risque 7% d'entre eux n'étaient pas à haut risque alors chez nous est-ce qu'il y a eu une étude j'ai retrouvé une seule étude qui a été faite pas très loin dans l'Essonne je pense que c'est le pôle rugby qui a dû le demander puisque c'est une équipe médicale d'Anthony qui a fait faire les explorations par polysomnographie avec score d'Eppworth et vous voyez que sur 9 sujets volontaires d'âge moyen 28 ans avec une taille de 1m90 87% donc de ces gens qui jouent dans le top 14 présentaient un trouble respiratoire obstructif du sommeil modéré 15,6 mais ça allait de 1 à 45 avec un index de désaturation moyen de 12,7 par heure on considère les désaturations à partir de 3 points de désaturation par rapport au niveau de base l'indice de micro-éveil c'est à dire cette fameuse fragmentation du sommeil pendant la nuit qui peut perturber le joueur le lendemain était quand même conséquente puisque vous voyez qu'elle s'échelonnait de 3 à 43 avec une moyenne de 19 par heure ce qui est assez important et tous étaient des syndromes obstructifs mais il y avait une corrélation positive à l'âge on retrouve cette notion d'âge c'est à dire que c'est quand même les joueurs les plus âgés qui présentent ce tableau alors chez un sportif comment évoquer un syndrome d'apnée du sommeil on en voit tous les jours des sportifs et bien lorsque le sportif va vous dire j'ai un coup de moins bien j'ai fait une mauvaise saison j'ai des performances qui sont en berne parfois lorsqu'il a des troubles du comportement lorsque c'est un joueur dans une équipe collective une perte de performance physique un manque de concentration des céphalées matinales une fatigabilité qui se répète d'un jour sur l'autre dans la saison il faut penser à un syndrome d'apnée du sommeil j'ai essayé de faire une diapo récapitulative des sports qui pouvaient être les transsaires je pense qu'elle n'est pas exhaustive altérophilie lancée de poids marteau lutte gréco-romaine enfin tous les sports où on va avoir des forts gabarits musculaires et certainement des coûts augmentés j'ai mis la plongée sous marine parce qu'il y a beaucoup de gros gabarits qui font ce sport parce qu'effectivement c'est plus facile pour eux que d'aller faire de la course à pied et puis la musculation certainement surtout chez ceux qui prennent des produits pour faire de la gonflet donc traiter le syndrome adapté du sommeil et ses hautes résistances des voies aériennes supérieures c'est pour réduire les risques améliorer la qualité de vie améliorer les performances oui lorsqu'on va récupérer sa capacité de performance mais je pose une question et je n'ai trouvé aucune réponse c'est est-ce qu'on ne risque pas à force de les traiter en fait je l'ai lu aux Etats-Unis optimiser les performances en les mettant sous machine et sous oxygène est-ce qu'on ne peut pas optimiser les performances chez quelqu'un qui n'a pas grand chose le traitement je vais passer très vite dessus vous connaissez évidemment le traitement médical ça va être essayé de leur faire perdre un peu de poids d'améliorer l'hygiène du sommeil en ayant une chambre adaptée éviter les sédatifs éviter l'alcool les bénéfices ils ont été explorés aux Etats-Unis chez un groupe de golfeurs où ils améliorent le putt ils améliorent leur score et voilà l'étude chez les golfeurs avec les résultats et il y a des nouvelles approches de traitement avec les approches phénotypiques notamment les ORL je les ai cités tout à l'heure mais il faut vraiment faire ça en dernière intention actuellement le traitement ça c'est les orthèses d'avancée mandibulaire qui peuvent être proposés chez les syndromes d'apnée du sommeil modéré en première intention on peut le faire le traitement de référence reste la CIPAP la CIPAP classique je ne vais pas faire un cours sur la CIPAP on n'a pas le temps mais il faut continuer à les équiper avec des appareils à pression positive continue donc en conclusion les troubles obstructifs du sommeil et bien ils existent évidemment chez les sportifs de préférence chez des sportifs ayant des masses musculaires élevées ayant un coût fort la correction je viens de le dire doit être faite à cause des risques vitaux de type cardiovasculaire essentiellement donc on est bien dans notre domaine de compétence et c'est la CIPAP en premier chez les apnées sévères l'orthèse d'avancée mandibulaire qui est une bonne alternative et qui prend de plus en plus de place parce qu'elles sont de plus en plus performantes dans les syndromes d'apnées modérées mais des études complémentaires sont nécessaires je pense qu'on a notre rôle à jouer dedans certainement chez les sportifs à tous les niveaux et on en parlera je crois demain en réadaptation il y a aussi des sportifs en réadaptation cardiaque et pour juger du niveau de prise en charge nécessaire et des moyens utilisés pour optimiser les résultats et les performances de nos sportifs pour qu'ils puissent continuer à se faire plaisir et à faire des résultats merci de votre attention merci Jean-Louis juste une petite question on sait aussi que le syndrome d'apnées du sommeil est associé à une réduction à VO2 max enfin VO2 identique chez les non-apnéiques avec des réductions de débit cardiaque des réductions du volume d'éjection systolique et à des extractions d'oxygène beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus importantes à l'effort est-ce que justement tu crois pas que le dépistage devrait être beaucoup plus élargi chez ces patients à haut risque tout à fait actuellement on a tout à faire donc là c'est vrai qu'on lance un premier pavé on a tous vu des sportifs à gros gabarits qui avaient des problèmes mais le dépistage n'est pas du tout organisé actuellement parce que les pouvoirs c'est pas forcément je sais que le pôle rugby est en train de mettre en place sur l'Essonne un dépistage beaucoup plus systématique mais comme vous avez vu il y a énormément de sportifs en fait qui peuvent être concernés par ça et même des sportifs qui sont pas forcément des forts gabarits mais qui ont des détériorations de leur performance ou de leur vigilance lorsque ce sont des sportifs professionnels mais aussi dans nos sportifs quotidiens nos patients cardiaques qui ont déjà fait du sport et qui veulent continuer à en faire il y en a certainement qu'il faut explorer par contre il y a des études qui ont montré bon j'ai pas le temps de parler de tout mais une dernière étude qui vient de sortir il y a 15 jours montre une détérioration de la fonction ventriculaire gauche lorsqu'on a une apnée du sommeil sévère merci Jean-Louis on continue pour le prochain topo on appelle monsieur Delagiglé neurologue spécialiste du sommeil près de Annecy il me semble vous venez à Annecy l'an prochain j'ai l'impression tout à fait on continuera à l'exposer si j'ai pas le temps de tout vous dire parce que vous m'entendez là c'est bon parce que ça va être au pas de course en tout cas merci pour votre invitation dans coeur et sport on va essayer de parler sommeil et performance et pour ajouter quelque chose à l'exposé qui vient d'être fait nous un navigateur on a détecté plusieurs syndromes d'appelé du sommeil chez des navigateurs et en les traitant ils étaient beaucoup mieux donc ça se cherche chez n'importe quel sportif de toute façon donc on va parler de sport de plusieurs sports et en un quart d'heure c'est difficile de faire le tour des sports d'un point de vue sommeil mais on va essayer donc plusieurs sports qui vont entraîner vers la voile vers la formule 1 donc il y a un gilet de sauvetage sous le siège pour ceux qui si jamais il y a un problème et puis un casque aussi maintenant pour la fin pour la formule 1 donc juste un tout petit rappel le sommeil c'est surtout 4 stades de sommeil il y a le sommeil léger qui nous conduit vers des sommeils réparateurs comme le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal 4 stades mais les 2 plus importants et ce vers quoi on tend quand on dort c'est le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal alors pour comprendre pourquoi on étudie chez le navigateur ou chez le sportif le sommeil il faut savoir à quoi sert ce sommeil et le sommeil lent profond c'est un régénérateur physique physique c'est à dire que c'est lui qui va nous refaire notre musculateur durant la nuit par exemple mais c'est aussi un régulateur de tension artérielle je pense que vous le savez avec l'histoire des dippers des non dippers et c'est donc un sommeil très important pour le sportif que c'est là qu'il va se refaire toute sa musculateur toute sa forme physique le sommeil paradoxal lui c'est un régénérateur psychique plutôt donc lui il va donner de l'énergie mentale au sportif et on le disait tout à l'heure c'est très important dans tous les sports de garder sa lucidité et pour pouvoir mener à bien ses épreuves sportives et vous savez que c'est un sommeil aussi où il y a une perte un peu du contrôle du système autodome je pense que vous l'avez lu et où le système cardiovasculaire est un peu en banqueroute il y a beaucoup de troubles du rythme en sommeil paradoxal c'est un véritable reset de l'organisme un sommeil qui est totalement vital on ne peut pas s'en passer autant dans le syndrome d'un pays sommeil on perd du sommeil lent profond mais on ne perdra jamais du sommeil paradoxal alors une overview de quelques sports dans lesquels on a travaillé on a travaillé avec l'European Sip Center le centre du sommeil de l'Hôtel Dieu et puis moi Annecy en fait on a travaillé avec plusieurs équipes sportives notamment l'équipe de voile olympique alors là on était dans du sommeil à terre du sommeil nocturne qu'il fallait optimiser donc il y avait à peu près 25 personnes 25 athlètes on avait mis dans le groupe les entraîneurs les capitaines de flotte et on les a suivis pendant deux ans pour voir comment on pouvait optimiser leur rythme de sommeil alors voilà ils sont sur des dériveurs des bateaux légers en fait et il y a à peu près six ou sept séries et ils sont tous à Rio pour cet été et donc le but de cette étude avec eux c'était d'optimiser leur récupération en fait ils se trouvaient fatigués en fin de semaine et en fin de régate ils avaient toujours des problèmes de lucidité donc on a essayé de voir si on pouvait optimiser en fait leur récupération par le sommeil et en même temps éventuellement on a essayé de voir s'il n'y avait pas des pathologies du sommeil détectables donc voilà vous voyez c'est un petit peu sportif c'est plutôt sportif ces bateaux là c'est un 49er et donc on a sensibilisé les athlètes on a fait des tests sur l'eau des tests des temps de réaction avant et après les compétitions pour voir si un an plus tard après nos conseils pour bien dormir basés sur les rythmes de sommeil et bien était bon en nous pour ces athlètes donc on a utilisé des questionnaires jardin de sommeil échelle de rythme échelle de vigilance et puis parfois la polysomnographie pour détecter des pathologies là on avait détecté une dépression quand même qui était une dépression masquée qu'on a vu très très bien sur une polysomnographie et qui n'était pas évidente lors de l'examen clinique de la patiente c'était une patiente alors là c'est un autre bateau un fin très très sportif il faut faire au moins 95 kg pour tenir un bateau comme ça dans le gros temps et donc on a fait pas mal de constations de sommeil pour tous les membres de l'équipe on les a briefés sur un rythme idéal pour chacun donc c'était complètement personnalisé et ensuite on a fait un contrôle ça c'est un laser on a fait un contrôle sur les temps de réaction et on a vu qu'on avait gagné plus 13% sur toute l'équipe sur ces temps de réaction après avoir essayé d'optimiser en fait ce rythme de sommeil alors comment on optimise et bien en fait on leur dit on leur donne à chacun leur rythme couche tard couche tôt on détermine le temps de sommeil idéal puisque vous savez il y a des petits dormeurs des grands dormeurs des moins dormeurs des couche tôt des couche tard et en fait avec des questionnaires et parfois la polysomographie on arrive à déterminer quel est le rythme idéal de sommeil pour le sportif alors c'est ce qu'on fait aussi dans le ski on passe du coq à l'âne un petit peu mais dans le ski et notamment près d'Annecy vous savez qu'il y a quelques montagnes donc il y a la FFS qui est à Annecy donc finalement j'ai vu pas mal de skieurs de l'équipe de France et là aussi on essaie d'optimiser la récupération puisque le skieur en fait a souvent un problème c'est qu'il se retrouve après des voyages conséquents dans un hôtel surchauffé tout le monde va se coucher à 9h et lui à 6h du matin il faut qu'il se lève pour reconnaître le parcours et il faudra qu'il fasse ses preuves en une minute ou moins d'une minute sur un circuit beaucoup de stress notamment la veille des courses et souvent les skieurs dorment beaucoup moins bien la veille d'une course que lors de l'entraînement et donc ça pose des problèmes de performance donc là aussi on a beaucoup travaillé sur des questionnaires de sommeil sur les rythmes de sommeil en faisant des agendas éventuellement des polysomographies pour optimiser en fait ce rythme de sommeil on adopte aussi des thérapies comportementales vis-à-vis du sommeil pour améliorer cette appréhension du sommeil notamment chez ces skieurs qui sont très très stressés la veille de certaines courses alors on passe encore à un autre sport mais là c'est le timing qui nous lie donc là on passe chez le navigateur transocéanique on fait beaucoup d'études sur le sommeil des navigateurs notamment en solitaire vous savez que ce sommeil est très spécial puisque c'est un sommeil polyphasique en plusieurs phases et le navigateur ne pouvant pas laisser son bateau toute une nuit tranquille à une encre pendant une course donc il est obligé de dormir pendant petits épisodes cet après-midi j'écoutais une interview de Roland Jourdain un navigateur du Vendée Globe qui disait que pendant la transat anglaise la dernière qui a lieu le mois dernier il dormait à peu près 1h20 par jour alors plus la course est longue plus il dorme et il dorme en fait sur un phénomène polyphasique c'est à dire qu'il gère en permanence jour après jour ce qu'on appelle une dette de sommeil donc ils se mettent en dette de sommeil dans les premières 24 heures et ensuite en dormant 20 minutes 40 minutes par petite fraction finalement ils annulent petit à petit une dette de sommeil qui est toujours constante et donc le jeu ici c'est de réguler cette dette de sommeil c'est à dire qu'il faut qu'elle soit suffisante pour pouvoir s'endormir à chaque épisode de 20 minutes par exemple ou de 40 minutes et il faut qu'elle soit pas trop importante pour ne pas tomber dans les excès de la dette de sommeil qui sont premièrement l'inertie du sommeil alors l'inertie du sommeil c'est que si on n'a pas dormi depuis longtemps on est capable de dormir 12 heures d'affilée sans que personne ni rien ne puisse vous réveiller donc ça c'est embêtant quand on est en solitaire sur un bateau et le deuxième problème pour quelqu'un qui est en dette de sommeil un navigateur et bien c'est ça si jamais vous êtes sur un voilier et que vous voyez ça par le hublot et bien c'est que vous avez ce qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques donc ça c'est le manque de sommeil donc il y en a qui voient pas forcément une vache mais quelquefois ils voient des équipiers sur leur bateau ils leur donnent la barre et ils vont se coucher alors qu'ils sont en solitaire donc les hallucinations c'est l'ennemi et l'inertie du sommeil c'est l'ennemi du navigateur donc on va le faire dormir en fractionné et surtout lui donner des armes pour qu'il fasse il rentre en fait dans ce qu'on appelle des portes du sommeil des moments privilégiés en fait pour faire du sommeil paradoxal et du sommeil lent profond voilà donc on leur met des électrodes ils partent en mer on vérifie les portes du sommeil et puis ensuite on les briefe pour chaque course voilà ici c'était des mini des ministres en fait qui préparaient une course des bateaux de 6m50 qui traversent l'Atlantique là il faut c'est des c'est des véritables épreuves physiques et morales et donc on arrive avant les courses à leur faire des briefings personnalisés là pour le Vendée Globe on a plusieurs navigateurs il y en a en ce moment qui est en train de traverser l'Atlantique dans la course New York les sables et qui est chez qui on fait des prélèvements de mélatonine pour voir quelles sont les bonnes portes du sommeil je vous donnerai les résultats l'an prochain à Annecy je crois mais en tout cas on continue cette recherche sur les navigateurs pour chercher ces fameuses portes du sommeil alors un autre sport encore les parapentistes ça c'est intéressant parce qu'on peut se dire pourquoi ont-ils besoin de privilégé leur sommeil en fait les parapentistes ce sont un peu des navigateurs transatlantiques puisqu'ils font des courses qui durent 5 jours 15 jours avec des waypoints à travers la montagne et ils partent pour plusieurs jours et ils ont des rythmes des courses assez longues par exemple l'air tour c'est une course qui part de Grenoble et qui dure 7 jours pendant lequel avec un tracker GPS ils vont passer plusieurs zones de montagne comme des bouées pour des bateaux de régate et donc ils vont à la fois voler et à la fois marcher c'est à dire que quand ils n'ont pas d'ascendant et qu'ils sont en bas ils vont marcher le plus vite possible et lorsqu'ils ont des ascendantes et qu'ils peuvent se jeter d'une montagne ils vont essayer de faire le parcours le plus possible en parapente avec un repos obligatoire la nuit et donc des périodes un peu creuses la journée et c'est là qu'on cherche à voir s'ils n'ont pas des bonnes portes du sommeil lors des moments creux de la journée donc j'arrive plus à avancer là c'est normal non je pense pas que ce soit fini il est bloqué là non ? d'accord donc je continue alors un repos obligatoire la nuit de 21h à 6h et des périodes creuses dans la journée dans lesquelles on essaie de trouver des portes du sommeil donc je voulais vous dire un petit mot sur les trailers vous avez tous entendu parler de ces courses notamment la plus connue qui a lieu à la Réunion qui s'appelle la Diagonale des Fous alors là on est dans un autre contexte c'est encore pire que les navigateurs transocéaniques là on est dans une gestion totale d'une dette de sommeil c'est à dire que le trailer part pour 24-36 heures et donc il va falloir le préparer à une dette de sommeil longue donc imaginez que vous ayez les 36 prochaines heures sans dormir et bien il va falloir se préparer à ça et surtout si vous voulez être toujours en forme parce que pendant qu'il court son système se détériore de toute façon et il va tomber petit à petit dans une dette de sommeil donc il y a des moyens de garantir une veille prolongée plus importante en travaillant en fait en amont de la course en faisant entre guillemets le plein de sommeil avant la course à des heures bien précises et selon un rythme particulier une semaine avant on peut arriver à avoir une dette de sommeil plus importante que celle que tout en chacun pourrait éventuellement subir et puis on peut aussi introduire des substances permises bien sûr dans les rations et dans l'hydratation notamment vous savez qu'il y a deux substances qui permettent de rester réveillé c'est premièrement les protéines donc il faut se servir des protéines pour réveiller les gens en pleine course et puis on peut introduire aussi des petites doses de caféine si bien sûr que sur le plan cardiaque il faut aussi que ce ne soit pas des grosses doses mais la caféine c'est certainement un des meilleurs psychostimulants qui existe et un des mieux tolérés donc pas en début de course mais petit à petit sur la fin de course il faut introduire des petites doses peut-être de caféine dans les gourdes ou dans les bouteilles d'eau alors ça veut dire qu'il faut suivre les coureurs parce qu'ils se désaltèrent un peu n'importe où mais en tout cas il faut travailler et vous savez que dans ces courses il y en a beaucoup dans les Alpes il y a des coureurs qui se perdent ils sont en sommeil lent profond ils courent en sommeil lent profond et quelquefois ils tournent à droite au lieu de tourner à gauche on les trouve perdus dans la montagne ils se réveillent ils se disent je me suis pas trop trompé donc c'est une gestion et quelquefois on leur fait faire des petites siestes courtes alors dernier sport qui va nous conduire vers un petit film qui devrait vous intéresser parce qu'on va vous montrer le rythme cardiaque d'un pilote de Formule 1 et donc la Formule 1 c'est un sport qui évolue de jour en jour vous le savez et quand vous voyez une diapositive comme ça on a l'impression d'être dans un laboratoire de chimie bien propre c'est devenu extrêmement il n'y a pas une tâche d'huile sur cette diapositive c'est extrêmement réceptisé la Formule 1 et le sommeil est devenu important parce que vous savez que la charge mentale d'un pilote est extrêmement importante voici un volant de Formule 1 vous voyez qu'il y a quand même à peu près 16 paramètres 13 paramètres sur ce volant et donc il faut que la charge mentale d'un pilote de Formule 1 est extrêmement importante puisqu'il a quand même énormément de choses à gérer déjà sur son volant et ensuite sur sa course qui se fait à des vitesses faramineuses alors pour vous montrer et pour terminer et pour laisser la place au l'orateur suivant je vais essayer de vous montrer un film de Formule 1 ce sont des images d'archives où on a fait en fait deux choses on a étudié le rythme cardiaque d'un pilote au cours d'un circuit à Manicourt et ensuite on a étudié sa respiration donc vous allez voir un premier tour de circuit là ça dure une minute où on va faire un tour comme ça de piste pour voir comment ça marche et puis ensuite on va entendre uniquement le rythme cardiaque et ensuite on entendra uniquement la respiration alors c'est parti la technique c'est moi qui le fais non là ou c'est vous un tour de piste il pub il pub ou оссidan ou 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 ... 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